Musique Salut à tous Maintenant il y a du son, il y a tout Ah je lancerai le sondage après les gars Je vais regarder le retour, si ça fonctionne Salut tout le monde Il y a un temps de partager sur les pages On va partager sur les groupes aussi A chaque fois que je me fais bloquer Donc c'est plutôt à vous de partager A chaque fois que je me fais bloquer les gars Apparemment c'est bon Je vous explique pour faire les calculs tout ça Je vais vous expliquer Tu dois retrouver 13 dans les arrivées Par les calculs Sachant que les dizaines tu peux faire par exemple avec le 15 Tu peux faire 5 et 1 6 ou 5 moins 1 4 Ou alors tu prends le 15 comme ça comme il est Et pour faire tes calculs tu dois retrouver aussi 2 fois 13 2 fois 13 2 fois 13 dans des calculs Tu dois retrouver dans l'arrivée possible que tu joues tu dois retrouver 2 fois 13 Et tu dois retrouver aussi 2 fois voire 3 fois le nombre de partants Tu dois tu t'appuies avec les plus petites cotes Tu dois tu t'appuies, je vais te faire voir Par exemple un nombre de partants de 10 De 10 partants Et le cote à 2,4 Et tu comptes pas l'as Tu comptes à partir du 2 Tu fais 1,2, 2,4 Donc tu tombes sur le 3 Et à 10 partants tu fais 10, 9, 7 Tu tombes sur le 7 Tu tombes sur le 3 et le 7 Ça marche terriblement pour faire nos calculs Pour commencer Soit tu fais tes calculs pour retrouver 13 Avec le 3 ou avec le 7 Ou avec les 2 Tu regardes, tu regardes les chevaux aussi chauffés Le calcul et tout Et sinon tu vas voir Ah oui, tu as les calculs par rapport à la cotation Par exemple sinon Si je te montrais avec une cote avec 10 partants Une cote de 2,4 avec 10 partants Mais avec 11 ou 13 partants Par exemple avec 13 partants Si tu as une cote à 1,9 Tu comptes pas l'as Donc tu prends le 2 Tu comptes 1 Du 1,9 tu comptes l'as Tu comptes la première Le premier numéro Tu comptes à partir de l'as Et tu comptes pas l'as 1,9 tu vas compter le 2 3,4 Tu vas compter à partir du Tu vas pas compter l'as Tu vas faire 2 3 Tu vas faire à partir du 2 3,4 Tu cotes à 3 euros Tu vas prendre le 4 Tu cotes à 1 euro Tu vas prendre le 2 Une cote à 5 euros Tu vas prendre le 6 Tu vois ce que je veux dire ? Par la dizaine Tu comptes par exemple Le dernier numéro Une cote de 3,4 Tu comptes le 10 9,8,7 Tu comptes le 7 Tu comptes à 3,4 Tu comptes le 4 et le 7 Avec 10 partants Je vais vous expliquer ça en vidéo Si on peut s'arrêter sur des Sur des numéros comme ça Pour jouer en simple passé Mais j'aime bien donner une formule aussi Donc on va regarder On va mettre les courses Salut tout le monde Salut tout le monde Salut salut On va faire les courses les gars Par contre Comment je fais Je retrouve pour diffuser le live Comment on fait le live sur PMU Je vais mettre les courses Je vais mettre les courses là-dessus Du coup Je vais mettre les courses Sur le téléphone J'arrive plus à mettre les courses Sur le PMU PMU On va mettre le live sur le téléphone De PMU On va écouter le retour Si ça fonctionne Et après on est parti Normalement c'est pas trop fort Ah bah oui Attends Je l'ai C'est bon Attends Je voyais pas Il est là Je voyais pas le live C'est bon on a le live Tu vois par exemple Là on a R2C3 R2C3 Centre par dos La cote du favori On est à 2,5 Donc on compte pas là Donc on prend 3 Il y avait 11 par temps Donc on fait 1,2,3,4,5 On tombe sur le 7 3 et 7 On a une cote à 2,5 Attention c'est important 2,5 Si on a le 3 et 7 et le 9 9,7 9 et 7,16 6,15 Et 9,7 Ça fait 2 On a 2,5 Le 3 il est pas riche Le 7 du 7 Le signe du 7 et du 2 C'est un peu pareil On a peut-être 9,2,3 Moi j'aime bien faire des suites Si on a 9,2,3 Il y a 11 par temps On fait 9,2,3,11 9,2,3 On va regarder Je joue des 2 sur 4 Ou alors 2,5 Le 5 Je sais pas Il y avait des belles cotes 9,2,3,8 C'est une formule qui arrive souvent 8,9,2,3 C'est une formule qui arrive souvent Attends je regarde le retour Si ça fonctionne Si le son des qui viennent Est pas trop fort Salut Rachid La méthode du 4T C'est ce que j'explique Depuis 2,3 jours Rachid Tu fais le 4T T'es toujours là de bonheur Tu m'attends Rachid Tu m'attends au tournant Je devais commencer à 13h Mais bon je suis là déjà Bon tout va bien Pour une fois J'ai pu me brancher directement Je garde ces réglages Parce que Tu vas faire un truc sur le PC Tu vas augmenter le volume Ou si ou ça Et puis tu te retrouves en live Tu vas avoir des réglages différents C'est pas la peine Attends je n'ai pas le quintet encore Rachid Je vais faire 2-3 courses Le quintet là c'est à 13h50 Il faut égaler aussi Tu vois on a la cote par rapport au favori On a la cote par rapport à la valeur du favori La valeur de favori de R2C5 R2C3 là Contour à R2C3 La valeur du favori c'est 2,5 Il faut égaler par calcul 2,5 Il faut égaler dans ton arrivée aussi Par calcul 2,5 Il faut égaler le chiffre 13 Et il faut égaler le nombre de partants 3 fois On va regarder R2C5 l'arrivée Je vais t'expliquer mes calculs Sachant que la dizaine Je t'ai dit Ça peut faire 13 Ça fait 3 et 1,4 Ou alors 3 moins 1,2 Tu vois on a 9,3,2 Le 3 il est bienvenu quand même Il avait une belle cote celui-là 9,2,3 Tu vois je t'en ai parlé Ah non il était pas cher C'était lequel qui était cher que je te parlais là La 2,5 Je le voyais plus cher que ça le 3 Non c'est pas grave Ah tu vois c'est bien ça 9,2,3,8 9,2,3 là C'est une arrivée qui aime bien se plaire 9,2,3,8 Ça aime bien se plaire Il y a des arrivées qui aiment bien se plaire Je vous rappelle les arrivées en haut de mes pages Les gars il faut jouer en 2 sur 4 Tout couple est gagnant En haut de mes pages les gars Je vous les rappelle J'ai plusieurs pages Ah oui ça n'a pas marché Attends Je vais essayer de me brancher quelque part Pour avoir un Facebook Je vais pas être sur le live Alors en haut de mes pages les gars En haut de mes pages Les publications accrochées en haut de mes pages Les gars Il y a des formules Il y a 4 combinaisons les gars à jouer Je vais vous en rajouter une 5ème Alors t'as la combinaison A6,2,4 Donc souvent Couplé gagnant Voir couplé placé S'il y a beaucoup de nombre de partants Voir couplé gagnant Ça dépend La deuxième combinaison C'est 10,5 10,5,13,15 10,5,13,15 Et voir quand il y a 14 partants Bah tu mets 10,5,13,2 Voir en 2 sur 4 Ou voir ça fait même des trios quelquefois Voir même des couplés gagnants C'est 4 numéros à jouer en couplé gagnant La troisième combinaison C'est 8,3,7,9 8,3,7,9 On est préférable sur des couplés placés avec ça Voir quelques fois des trios Pour les courses En dessous de 13 partants Voir moins de 15 partants Quelquefois ça dépend En fait ça dépend Du style de course que c'est Et puis de la valeur générale des cotes Si c'est des vieux show Les cotes seront plus grosses Et puis ça dépend du style de course La quatrième combinaison C'est 3,4,5,8 La quatrième combinaison 3,4,5,8 Je mets première, deuxième, troisième Mais c'est pas par ordre Que ça arrive Elles arrivent toutes Elles sont surprenantes ces combinaisons Parce que Ça le fait Tu vois il y avait encore Deux combinaisons à jouer Pour la course qui vient de se courir Il y avait 8,9,7,3 Et 3,4,5,8 Tu vois que tu as le 3 Deux fois Donc forcément Ça coûtera moins cher Et ça faisait le multi La course d'avant Il ne sera pas payé cher Le multi C'est toujours bien de jouer les multi Au mieux de jouer les couplets placés Les couplets gagnants Tout ça Couplets gagnants Tu en as à 100 euros Mais des multi Ça fait facilement 800 euros C'est préférable Même si tu les joues en 8 chevaux Et puis comme j'ai Même en 7 chevaux Parce que j'ai J'ai souvent deux chevaux Qui se ressemblent Si tu joues deux combinaisons Pas deux chevaux Mais deux numéros Tu vois Il y a la troisième combinaison Quatrième Il y a le 3 Qui est ensemble La première combinaison Et la quatrième Tu as deux numéros Donc ça ne te fait jouer Que 6 chevaux 6 numéros Tu vois C'est franchement La deuxième combinaison Là 10-5-13-15 Et tu peux jouer en 10-5-13-2 Jouer à 14 par temps C'est possible Bon alors Comment Choisir la bonne combinaison Je viens de te montrer Avec La cote du favori Là on a une cote du favori R3-C3 J'aime bien faire des suites De chiffres Jouer en couplé gagnant Voir Comment En 2 sur 4 Et 2 sur 4 C'est la formule Qui paye le moins Mais bon Quand il y a des belles valeurs C'est bien de jouer Au moins tu ne prends pas de risque Quand il y a des belles valeurs Forcément Ou des complexités de la course Que c'est de l'athlée Ou du stipple Tout ça Ou des haies Forcément il y a des fautes Donc c'est un peu C'est un peu chiant Voilà on a R3-C3 La valeur du favori C'est 4,2 Donc on compte Pallas On va compter 4 Et à partir du 15 On va compter 2 Donc si on compte 4 On compte Pallas On compte 4 On tombe avec le 5 Le 5 C'est un des favoris Et avec le 2 On tombe le 13 encore Moi j'ai la formule 5-13 On peut peut-être Se jouer le 2 aussi 5-13 Après Les invités Ça va être le 6-9 Le 6-9 On les voit partout Alors si on a 5-13 aussi Comment on fait 13 plusieurs fois On a 13 déjà plusieurs fois On a 13 déjà avec le 13 Et 5 et 13 Pour refaire 13 Comment on fait On fait 8 et 5-13 On fait quoi Avec le 13 3 et 1-4 3-1-2 Pour faire 13 derrière Il faudrait faire quoi 11 et 2-13 Avec 13-11 Moi j'aime bien faire des suites Ça va être cher à calculer Mais c'est comme ça Toi tu joues Comme un barbare Les combinaisons En haut de mes pages Toi tu me suis Et puis on essaie De calculer les trucs Avec le 13 et le 5 J'ai la formule 5-10 5-10-13-15 Mais Là je te parlais De mettre 5-2-13 5-2-13-3 Ou Ça va être chiant Ça va être le 6 et le 9 Qu'on voit partout Si on a le 5 et le 13 Avec le 6 et le 9 Je ne sais plus C'est quelle formule Qui arrive avec le 6-9 Avec le 13 On va regarder On va éplucher tout ça Sachant qu'avec le 5 Il faut faire aussi 3 fois le nombre de partants On essaye de faire 13 On essaye de faire 3 fois Le nombre de partants Si on a 5 et 13 Pour faire 15 3 et 1-4 Du 13 Ça fait plus 11 Alors 13 et 11 Ça fait 15 3 et 1-4 Du 13 Plus 11 Ou alors 3-1-2 Plus 13 Ça fait As-3-13 As-3-13 C'est une formule Qui arrive souvent Ou sinon Avec le 13 On a beaucoup de 6-11-13 On arrive souvent A voir Avec le 5 On aime bien La formule Que je te propose 5-4-3-As En haut de mes pages Avec 5-4-3-As On a 13 plusieurs fois On a As-3 Qui peut faire 13 On a 4 fois 3-12 Et là Ça fait 13 On a 5 et As Qui font 15 Le nombre de partants On a 3 fois 5-15 On a 2 fois Le nombre de partants 4-1 Égale 3 Fois 5 Ça fait 15 5-4-3 On peut l'avoir Sachant qu'on aime bien Avoir aussi Ah bah ils ont enlevé Le 3 La course d'avant De 9 à 5 On aime bien retrouver Aussi On aime bien retrouver 3 fois le nombre de partants De la course Que tu proposes Que tu veux jouer On aime bien retrouver 2 fois 13 Moi je te dis C'est des calculs C'est mathématique à moi Le 12 égale 2 plus 1 Ou égale 2 moins 1 Le 11 c'est pareil Toutes les dizaines Un peu mes calculs à moi Là on a de l'atelier On a 2150 mètres On peut regarder aussi Le rythme du jour Pour savoir Sur quoi on pourrait Conforter On est combien là Tous les mois C'est un petit peu pareil On est le 24 mai R2-C3 Il est tombé le 2 Il y a 2-9 As 5 R3-C2 Il y a As 5 encore Avec le 10-4-11 R2-C2 Il y a le 9 Encore avec l'As Il y a 4-3-10 R3-C1 Il y a le 10 encore Il y a le 2 8-11-14 Le 5 est venu en 14 R2-C1 Il y a 10 Avec le 9 encore 4-3-7 Ah c'est les formules aujourd'hui 7-8-9-3 Les formules aujourd'hui 7-8-9-3 Ou 5-As On s'est venu en première les gars Il faut que je me chauffe Ah oui aussi C'est un autre truc Pour faire tes calculs C'est ta dizaine La code du favori Tu rajoutes une dizaine Là on a le 3 Ça serait 13 Bon tu laisses comme ça Mais avec le 3 Tu rajoutes une dizaine Il faut que tu égales 12 13-14 Dans ton arrivée On a le 12 Qui est pas mal Après si on a le 12 On fait 12 et As Ça fait 13 Et 12 et 3-15 Moins 1 Ça fait 14 Il y a 12-3 As Qui sont pas mal Mais sachant que c'est de la charrette Qu'il peut y avoir des gamelles Si on a 12-3 As On a As-3 qui font 13 On a 12 et As Qui font 13 Déjà c'est pas mal On a 12 et 3-15 Déjà c'est pas mal 12-3 As Mais il faut s'attendre À des gamelles On partait à quelle heure aussi C'est bien d'égaler aussi L'heure de départ Il est quelle heure là 12h50 12-3 As-5 12h50 12-3 As-5 Voilà bêtement 12-3 As-5 12h50 Ou avec le 6 6 As Ou 5 Avec le 6 Ça va être l'emmerdeur 12-3 As-5 Ou le 6 C'est l'emmerdeur Qui pourrait se glisser en 12-5 12-5 12-5 6 As 12-5 6-3 Ça peut se glisser comme ça On n'est pas obligé de les avoir Dans l'ordre Là c'est une combinaison Ça va pas payer cher C'est les favoris là Le 12-5-3 As-5 12-5-3 As-6 12-5-3 As-8 On a peut-être 8-3-5 en 2 sur 4 Avec le 12 ou l'As Bon 12-3 As 12-3 As-5 12-3 As-5-8 12-3 As-5-8 12-3 As-5-8 12-3 As-5-8 12-3 As-5-8 Avec le 12 L'emmerdeur C'est avec soit le 12 Soit le As-2 Soit le 12 et As-2 là On a As-2 de la course d'avant aussi Ouais ça va être tiens On a As-2-5 de la course d'avant Qu'on peut reprendre Bon tu vois c'est ma première Je vais me chauffer Ça va aller mieux Salut Diego Salut les amis Tu vois le bordel que c'est Diego Attends deux minutes Je me chauffe On va chauffer La cervelle Je vais me chauffer Le cerveau Et puis On va essayer de prendre Le rythme du jour Et on va se lancer Là c'est la première On se met en route Ça fonctionne bien là C'est bon Il n'y a pas de On entend bien PMU Tout ça c'est bon Il n'y a même pas PMU là Il n'y a pas de Désolé les gars Il n'y avait pas PMU Désolé 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 il n'y avait pas PMU J'avais peur du 10 Il était un peu cher C'est bien de vérifier quand même Les lives Parce que J'ai quand même envie De me mettre une oreillette Pour suivre Le live Parce que Je pense que Ça ne marche pas quelque part Et puis des clients Qui m'ont tenté de se rapprocher Comme notamment Le numéro 2 Gertama Mais encore assez loin Du groupe de tête Les clients Qui sont maintenant Dans le dernier tournoi Je vais écouter le retour Comme on dit Le numéro 10 Et l'avantage Accompagné toujours par le numéro 5 Gaillac Davinier Le favori numéro 3 Gammie est en 3ème position Protecteur Accompagné par le numéro 4 Gigio de Javis Tandis que le numéro 6 Golden Magique Semble avoir pas mal de ressources Et ça prête maintenant A dévoiter Les clients Qui sont maintenant À l'entrée de l'allée droite Avec le 10 Girlisman Qui a tour L'avantage Mais attaqué sèchement Par le numéro 5 Gaillac Davinier Tandis que le numéro 4 Gigio de Javis Va tenter de prendre Un accessit En compagnie Numéro 6 Golden Magique Qui termine de plus en plus fort Les clients Qui sont maintenant Dans les 200 Un dernier mètre Avec le numéro 5 Gaillac Davinier Qui est à la course À Saint-Marcy Même si on termine De mieux en mieux Avec le numéro 6 Golden Magique Au d'abord du poteau Le 5 Gaillac Davinier Qui l'a emporté Deuxième place Pour le 6 Golden Magique Troisième place Pour le 4 Gigio de Javis La quatrième place Qui sera déterminée Peut-être un complot Qui a terminé Pour le 14 Arlem Donchou Oui c'est ça Laurent En chiffres Cela nous donne 5 6 Davinier Qui a participé A son premier réclamé Aujourd'hui Lui qui a effectué Une grande rentrée Aujourd'hui Ce fils de Niki Avec son driver Entraîneur Et propriétaire Jean-Philippe Duché Il a gagné très facilement La deuxième place Pour le numéro 6 Golden On est bon là On a 5-6 Tu vois Couples gagnants 5-6-4 Là on ne met pas Celui-là Il y a même le 14 Non ? Couples gagnants C'est ça ? Je te dis De reprendre De reprendre Ah oui j'avais Lasse Putain c'était Lasse Fallait qu'on fasse Avec Lasse Avec le 3 C'était le favori Fallait qu'on fasse 12 Fallait qu'on fasse 12 13-14 Avec le 3 Favori Il y a un grand dans le 3 Il y a un 6 Qui vient se gratter Ah oui Il n'y a pas le 3 Donc je ne l'ai pas Là Il n'y a rien Je voulais faire une suite 3-4-5-4 Je ne sais plus quoi 3-4-5-2 3-4-5-4 Bon c'est pas grave On va chauffer 4-4-5-5-2 On va partir À pojaw As 4 Les formules aussi Qui aiment bien se plaire Mais je ne les mets pas En haut de mes pages Avec 15 partants C'est As 4 10-14 As 3 10-13 As 2 10-12 Avec 18 partants Il aime bien se trouver Le 17 Autre 16 En simple placé il y a des numéros qui aiment bien se plaire des combinaisons allez on va chauffer on va finir R2C4 13h05 de départ et là il fallait faire quelle heure il fallait faire 12h50 il fallait faire 12h50 je te parlais de faire le 12 et le 5 c'est dommage 6 et 4,10 6 et 5,11 il y a même le 10 derrière 6-4 ça fait 2 14-2 ça fait 12 c'est chiant ce calcul c'est ma première ça me décribillise à fond 5,6,4,14,10 il terminait au 3ème rang étant battu par Foxy d'Orger et Evidence d'Elma bon je vais prendre mon ardoise j'arrive à avoir plus de sérénité avec l'ardoise et pour faire les calculs 3ème place puisqu'il y a un concurrent et qui était fautif à la fin mais c'est vrai que sur cette ligne on retrouve des concurrents très bien connus avec Isbeth Sante notamment qui a été très bien fait en terminant 2ème il y avait Flash McQueen emprunte gagneuse d'or dans ce lot j'ai l'impression qu'El Paso de Lucio qui ne va pas être drivé par Antonio Rira par contre a vraiment une toute première chance à défendre et Stéphania oui tout à fait on l'a dit à chaque fois c'est un chic cheval qui fait absolument toutes ses courses et aujourd'hui je crois qu'il y a vraiment un lot à sa portée 8,9,3,15,2 pour le quartier 8,9,3,15,2 écoutez il a trouvé dans des lots bien plus relevés que celui-ci alors R2,C4 et aujourd'hui je crois que ça devrait être son jour R2,C4 alors avec la en favori on compte 2,5 mais on ne compte pas l'AS on perd 2 on prendrait le 3 c'est encore de la charrette c'est un peu chiant tu vois je te comptais je te comptais avec la cote du favori de 3,3 je te comptais le 14 3,3 du favori à 4,7 le 3 le favori soit on prenait le 5 soit on prenait le 14 t'as vu je t'en ai parlé du 14 ou pas je le voyais trop riche je le voyais trop riche tu vois le salopard il est arrivé alors lui il est tout de même un peu spécial à 4,7 tu comptais pas l'AS à 4,7 la cote du favori on prenait 2,3,4,5 4,7 donc on avait 4 on prenait 5 là on a une cote à 2,1 donc on prend 3 à remettre les pendules à l'heure le 3 c'est pareil on peut se la voir en 12 ou en 14 encore avec le favori l'AS après on compte 1 on a 14 tu en as bien 14 aussi on a 3,14 14,3 mais attends ça va peut-être bouger la cote à 2,1 on va regarder qui c'est 14,3 sachant qu'il faut faire aussi 13 plusieurs fois on a 3 déjà 14,3 on a 13 plusieurs fois déjà 14,1 ça fait 13 et à C3 ça fait 13 pour moi mais on part à 13,05 aussi 13,05 comment on fait 13,05 on fait 0,5 en 14 ou en 5 avec l'AS on fait quoi on fait 14 ASCAT ça fait 5 ou on prend on prend quoi qui peuvent faire 5 on a 8 et 6,14 4 et 1,5 on a le 11 2 fois 7,14 on a le 11 et le 7 le 7 on peut se le faire je ne sais pas moi si on prend 7 pur on se le fait 8,17 on a fait 7,16 si c'est un 7 vous avez quelques infos là à nous signaler qu'est-ce que c'est que ça là là il faut regarder le type de piste que c'est c'est piste en sable piste en sable c'est une piste en sable c'est d'autostart voilà d'autostart d'autostart il risque de faire mal le 5 on a vu chiant on avait d'autostart aussi là voyons aujourd'hui parce qu'il y avait pas mal d'autostart c'est chiant les journées chiant c'est les journées qui sont bien payées ça part 14 donc on va voir mais en tout cas c'est la grande avec l'as en favori l'as tu rajoutes une dizaine ça fait 11 il faut faire 10, 11, 12 dans la possibilité d'arrivée soit tu prends 10, 11, 12 sec ou alors tu prends si on prend les plus petites 4 à 8 on peut prendre le 10 ou 12 ou 14 4 à 8 mais voilà c'est une course où on a un petit peu pour tous les goûts on peut en parler 4 à 8 4 à 8 si on a l'as la course d'avant on a 14 à 10 pour finir on peut prendre le as 4 qui font 14 ou alors on prend le 5 et 4, 9 et un 10 on fait quoi on va regarder c'est chauffé si on voit un chouel avec qui on pourrait commencer ou alors 11 moins 1 égale 10 aussi 13h05 de départ les gars 13h05 de départ si on a l'as si on a l'as on fait 14 moins 1 ça fait 13 ou on fait comment 4 et 1 5 avec l'autre 14 13 14 as on a 13 et 5 4 et 1 5 du 14 et moins 1 ça fait ça fait 13 est-ce que j'aime bien faire des suites genre 14 partants il faut faire 13 plusieurs fois il faut faire 14 plusieurs fois si on a 14 et as pour faire 14 nombre de partants 14 plusieurs fois et 13 plusieurs fois 4 et 1 5 8 et 5 13 pour être performant sinon écoutez s'il court caché il peut attraper une belle place et Casarodoc écoutez il est plutôt correct c'est pas non plus le champion du monde mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses depuis qu'il est arrivé ici au Balear soit Manacor soit son pardot voilà la formule 8 7 8 7 la formule 8 7 arrive souvent 8 7 5 dans mes formules ça c'est quoi une cote à 2,5 ça bouge maintenant c'est à partir de 8 on a toujours le 3 c'est quoi ce 3 il a une bonne allure c'est quoi des cotes comme ça il peut tomber des grosses cotes mais à partir de 8 tu peux faire 3 c'est quoi 8 moins 5 égale 3 c'est quoi 8 11 moins 8 c'est un peu chiant c'est un peu chiant voilà je crois que il est peut-être un petit peu c'est compliqué avec le 14 et avec son et avec son entonneur je ne vois pas vraiment une première chance dans un bon jour le vrai visage de Casper Madrid pourrait gagner le 6 il est calme il est posé je crois que c'est des belles cotes comme ça on peut se retrouver avec une belle cote genre 2,3,5,6 c'est une belle cote qui peuvent se placer peut-être ça c'est quoi 2,3,5,6 on s'en peut placer mais il faudrait trouver c'est dommage qu'ils ne courent pas pour voir leur amur divin de vieux coups le 2 elle passe au Lucien Lasse Floriany Taverna Dakota Jack le 4 Espoir des Ombres le 5 Django Bélo le 6 Django Bélo le 6 Défi Somoli Galliano Bélo c'est des chevaux tous corrects les chevaux comme ça d'âge français 4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 Bui de Gavreguet Django Débout Gazarodak 4,5,6,7,8 je ne sais pas lequel enlever Dimki le 13 Castor Madri sachant qu'avec le 8 en favori il faut faire 18 il faut faire il faut faire 19 il faut faire 11 et 8 ça fait 19 avec le 11 on fait quoi 7 et 4 ou 6 et 5 7,4,6,5 on n'a peut-être même pas le 8 dans les arrivées 7,4,6,5 7,4,6,5 c'est pas mal ça 8,7 8,7,4,6,5 8,5 il se rapproche du numéro 8 Galliano Bello qui est toujours le gérant alors à 7,4 R2C4 R2C4 à 7,4,8 à 7,4,8 à 7,4,8 8 et 4,12 et 1,13 8 et 7,15 4,1 8 et 7,15 pour faire 13 ça ferait moins 2 on a dimanche à 7,4,8 et on a le championnat d'Europe d'amateurs qui ne sera pas en antenne mais bon on fait mention à 7,4,8,5 on fait 13 plusieurs fois à 7,4,8,5 on fait 14 plusieurs fois on fait quoi on fait 2,2 8,5 égale 3 8,5 8,5 à 7,4 je pense c'est ça 8,5 à 7,4 bon c'est parti c'est trop tard je vais réussir à me chauffer les gars je vais réussir à donner avant le départ 8,5 à 7,4 8,5 8,5 j'aime bien faire des suites 8,5 4 7,8 5,4 7,8 5,4 j'aime bien 7,8,5 ou As 8,5 4 à 13h50 ou 13h05 de départ on prend 5 on fait 8,5 13 8,5 13 avec le 5 8,5 8,5 8,5 et puis on aime bien faire des suites on fait 8,5 4 8,5 7 8,5 As bon c'est trop tard je ne suis pas encore rodé je vais réussir à mettre la machine en route ne vous inquiétez pas je vais aller voir un coup parce que j'ai soif c'est des vieux choules c'est de la charrette c'est pistes en sable attendez je vais voir un coup j'arrive je n'ai pas le retour un peu plus loin également la candidature du numéro 2 divin du vieux cours alors qu'au centre du peloton le 12 Casarodoc se retrouve le néovent avec dans son sillage le numéro 7 défi Somoli où en est le numéro 8 de Galliano au vélo et bien il se montre patient comme attendu dans la seconde partie du peloton il est dans le wagon de la deuxième épaisseur Dinky Boy visait venant ensuite accompagné également par Castor Madrig le numéro 14 est toujours à l'arrière donc défi Somoli je n'ai pas le retour les gars ça marche 14 à 4 je t'en parlais que ça arrivait souvent 14 à 4 5 peut-être c'est la formule c'est des combinaisons qui arrivent souvent il faut bien les placer dans ce que tu veux jouer il y a plusieurs combinaisons pour les courses il pique il faut bien choisir la bonne il y a plusieurs combinaisons à jouer moi je t'en ai mis les principales les 4 qui sont proposés arriver assez souvent en haut de mes pages le 11 et le 3 sont par terre le son est dégueulasse ça marche mal le dernier tour de piste Dakota Jack qui enroule désormais qui part de loin et qui voit maintenant le numéro 5 espoir des ombres plusieurs longueurs le passé de Lucio se décale de l'intérieur avec dans son sillage Galliano-Bello les 2 favoris qui sont tout de même assez bien positionnés là Divin du Vieux-Cour est à la 5ème place devant encore Dinky Boy-Vizet qui va se faire amener sans faire trop d'efforts alors qu'on a perdu l'animateur Dakota Jack l'animateur Dakota Jack qui n'est plus en course et donc changement de physionomie là en tête de course et des accélérations à l'extérieur Castor Madrid Dinky Boy-Vizet 2 concurrents de la seconde ligne qui progresse justement là il passe de Lucio qui a un petit cul de pompe pour endiguer quelques retours tout comme le numéro 5 espoir des ombres des surprises à l'avant-poste avec ce numéro 13 Dinky Boy-Vizet qui est venu le 4 est par terre le 11, le 3 avec une belle action semble-t-il le numéro 14 Castor Madrid position avec le numéro 8 Galliano-Bello qui tente de se relancer et le numéro 1 elle passe de Lucio qui est... Ah le 13 salopard il est venu quand même 13-14 oh putain 13-5 encore la formule on ne met pas j'ai juste de la jouer parce que les codes sont grosses mais putain de merde 13-5 10-13-5 de là c'est un putain de merde c'est un bon il y avait la formule quand même 8-3-5 en 2 sur 4 qui était là 13h50 non il fallait faire 13h25 non il fallait faire 13h05 entre le 13 et putain le 5 simplement putain de merde j'avais eu 8-5-13 avec le 5 putain il fallait faire 13 plusieurs fois on a le 13 on a 8-5-13 on a 9-8 égale as as plus 2 ça fait 3 3 fois 5 15 le 13 3-1 2 15-2 égale 13 on était un peu tordu aussi ça va être la journée les formules les gars il ne faut pas chercher à placer ce qui est une erreur dans les courses PMU c'est de vouloir placer un numéro à cette place là non suivant la 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 course que c'est si c'est du trop par exemple ou du stifle tout ça tu vas te retrouver déjà avec des combinaisons déjà que tu as déjà vu dans les courses tu sais que tu as des combinaisons qui arrivent qui arrivent toujours qui sont préférables pour des styles de course si c'est des si c'est de l'athlète tout ça donc à ce moment là il faut modeler un petit peu tout ça pour retrouver 13 plusieurs fois avec le favori avec tout ça les infos qu'il donne je t'en ai parlé ou pas de 10-5-13-2 pour les courses de moins de 15 par temps à la place de putain il aurait été bon celui-là en tri ou non ah la vache ah oui le 2 sur 4 il va être bien 8-3-5 en 2 sur 4 ça va être bien c'est bon c'est même le 9 R2-C4 le 2 R3-C3 R3 divisé par 3 R2-C3 il y a le 2 R3-C2 R2-Z2 il y a l'As R3-C1 R2-C1 bon ça rentre pas c'est un peu compliqué aujourd'hui c'est le style c'est de l'athlète c'est des grosses cotes c'est la journée des grosses cotes c'est pas la plus facile des journées allez on part à 13h25 13h25 celle-là R3-C4 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 sachant qu'on a le favori là on a quoi comme favori on a le 8 on va faire comme ça on a le 8 on a le 6 on a le 7 on a le 8 on a le 6 on a le 7 on a quoi aussi on a le 5 l'arrivée d'avant on a quoi 13h25 289 13h25 289 sachant que là on a quoi comme favori le 8 ou le 6 on va attendre un petit peu que ça se déroule je crois que le 6 il va passer favori je ne sais pas si on a le 8 il faut faire aussi 18 comme tout à l'heure je te parlais de faire 18 on avait quoi comme favori la course d'avant R3-C4 on avait le 8 il fallait qu'on fasse 17, 18 et 19 on a 13 et 5 18 on a 5 et 2, 7 8 moins 7 égale l'as plus 9 ça fait 19 on a 18, 19 il faut faire 17 8 divisé par 2 égale 4 et 13, 17 tu vois avec le favori 18 il fallait qu'on fasse avec le 8 au favori on a rajouté une dizaine 18, 19 et 17 8 divisé par 2 égale 4 plus 13 ça fait 17 ou alors 5 et 2, 7 9 moins 8 égale A A, C7 ça fait 17 on a quoi 13 et 5 ça fait 18 et 9 moins 8 égale 1 Jérôme Muguet c'est Anthony qui sera son partenaire 13 et 5 18 plus 1 ça fait 19 on a tout là on va faire pareil avec le favori on va attendre un petit peu que ça se déroule si c'est entre le 8 et le 6 le favori là et sachant qu'on aime bien placer aussi des cotes à 13 euros aussi sinon tu as des cotes à 13 euros à placer aussi c'est sympa aussi les cotes à 13 euros sont sympas là il y a le 11 le 5 l'as peut-être jouer assez un peu placé je pense que ça va arriver là bon 5 ou as ça serait bien de regarder l'échauffement puis parler sur lequel les cotes à 13 euros après on fera nos calculs on a une cote à 2,6 il faut qu'on passe le 3 encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 le 8 3, 8 encore là on a une piste aussi en sable c'est un recul de 25 mètres aussi ça vichy l'autostart l'autostart c'est un recul de 25 mètres non non ah oui c'est non l'autostart non c'est pas pareil c'est l'autostart l'autostart je me retrouve encore avec toi 3,8,5 on va attendre un petit peu que la cote du favori se déroule voilà on a 6 8,6 8,6,14 8 si on a les favoris 8,6 8,7 pour faire 13 8,6 ou 6,7,13 tu vois on a 6,7,13 déjà le nombre de partants 6,7,13 on a 8,5,13 mais on va prendre 6,7 parce que là c'est une course c'est un petit peu bizarre après on se retrouve avec le 3 comment on fait 3 avec 6,7 comment on fait 3 avec 6,7 on fait 6,7,2 6,7,13 moins 1 de l'as ou alors on fait 6,7,13 11,13 13,13 moins 11 attend combien il fallait que je vous retrouve 3 je vous retrouve 3 si on a 6,7 c'est quoi les formules avec 6,7 qui arrivent on a 6,7 on a 6,7,8 qui peuvent faire des trucs 6,7,8 c'est peut-être la formule 6,7,8 il faut qu'on fasse 13 plusieurs fois si il recule non c'est départ l'autostart si on a 6,7,8 avec le 6 on aime bien se retrouver 6,7,2,4 sachant qu'il faut faire 18 19 et 17 alors si on prend le 8 le 8 comment on peut se le faire le 8 18 on fait 4 fois 2 8 il n'y a pas de 2 6 moins 2 6 moins 2 égale 4 on est à 3 et 4 c'est un peu chiant là la cote de 2,7 il faut que je fasse 3 on fait 6 moins 2 égale 3 6 divisé par 2 égale 3 si on a 6,2 là c'est une course compliquée on va peut-être prendre 6,2 pour égaler 3 avec 2,7 avec le 7 ça fait 6,2,8 6,2,8 c'est pas mal 6,2,8 j'aime bien 2 sur 4 pour l'instant je vais essayer d'en placer une autre 6,2,8 ou 6,7,8 6,2,8 ou 6,7,8 et après il faut égaler 13 plusieurs fois 6 fois 2,12 et 1,13 8,1,9 9,4,13 6,2,8 c'est pas mal 6,2,8 7,2,8 c'est pas mal 6,2,8 7,2,8 comment on fait je sais pas prendre le 5 à 13h25 prendre As-2,5 on fait 8 et 5,13 à 13h25 on fait 8 et 5,13 avec le favori et As-2 As-2 ou As-7 ou 7,2 8,5 7,2 8,5 As-2 c'est pas mal aussi je sais pas si on prend 6 je sais pas si on prend 6 8,5 6 8,5 6,2 sinon 8,5 6,2 8,5 As-2 8,5 7,2 8,5 As-2 8,5 As-2 8,5 6 As-8,5 6,7 8,5 6,2 c'est pas mal j'en ai plusieurs les trucs confortables c'est les favoris 8,6 peut-être la cote ça peut placer voire là sous le 2 et 8,5 6 7 ça devrait être là peut-être la cote surprenante là sous le 2 par contre là on a quoi on a de 13h25 à 13h25 de départ on va reprendre le 13 quand même il y a des cotes à 46 une cote à 80 s'il y a une cote à 80 moins 13 ça fait combien 80 moins 13 ça fait 63 63 63 ça fait ça serait surprenant de prendre le 13 quand même si on a 13,5 encore 13,5 le 13 ou l'As-2 13 As-2 13 As-2,5 6 c'est possible 13 As-2,5 6 encore ça peut passer le 13 As-2 et 8,5 6 8,5 6,7 les confortables 8,5 6,7 normalement et peut-être la surprise 13 As-2 13,12 12 As-2 ah c'est chiant la cote du favori à 3 euros alors là on part avec le 4 le 4 on fait comment ? on se fait en 15 ou en 13 ? 6,7 13 ou 9,6 15 le 9 il va pas venir nous faire une saloperie là si on prend les plus grosses notes on peut prendre le 9 7,8,9 5,7,8,9 peut-être je sais pas entre le 9, le 13 là c'est le 2 je sais pas lesquels mettre dans mon prono j'ai 5,7,8 t'es pas mal 5,6,7,8 peut-être on se fait en plus de passer le 9, le 13 et là sous le 2 c'est un peu chiant d'accord t'as 3 euros faudrait qu'on fasse 14 le 4 faudrait qu'on fasse 4 on fait 4 en 15 ou on fait 4 en 13 c'est chiant celui-là j'ai envie de regarder les chevaux s'échauffer mais ils nous font pas voir les échauffements le 5 ouais le 5 là c'est une piste en herbe là c'est une piste en herbe c'est quoi c'est une piste en herbe ou c'est du sable là ? ils font quoi là ? ils sont même pas raccords avec ce qu'ils nous montrent comme échauffement on est à Vichy on a National Autostart de corde à droite normalement l'autostart c'est un petit peu du sable pourquoi on a de l'herbe ? on a quelqu'un qui consomme de l'herbe là ? j'allucine avec le 8 en favori 18, 17, 18, 19 8 As, 18 As ça fait 19 ça fait 17 ça fait 18 18 As 18 As 2 18 As 2 on a une cote de 2,9 non c'était du petit boulot là 10 moins 1 égale 9 avec le 2 18 As 2 c'est impossible aussi 10 11 As 2 10 11 As 2 voilà je suis perdu là soit on a 10 11 As 2 une arrivée à gros chiffres soit on a là je suis confortable 10 11 As 2 là putain 10 11 As 2 c'est quoi c'est 10 11 As 2 5 10 11 As 2 8 ou alors la formule 11 As 2 5 8 11 As 2 5 8 peut-être la formule 11 As 2 5 8 on peut reprendre 8 5 2 de la corde d'avant 2 sur 4 8 5 2 de la corde d'avant 8 et 5 8 fois 5 x 2 10 18 on aurait 18 5 et 2 7 9 et 8 17 5 2 8 As 5 2 8 As on n'est pas un truc comme ça tout à l'heure 5 2 As depuis tout à l'heure 5 2 5 2 As depuis tout à l'heure 5 2 8 As 5 2 8 As 5 2 8 7 5 2 8 As 5 2 8 7 5 2 8 As 5 2 8 6 il fait chers j'ai envie de mettre le 11 As ou le 2 ou 10 11 As 2 je sais quoi c'est des vieux chevaux ou quoi là je regarde encore les caractéristiques de course c'est quoi c'est des vieux chevaux c'est des 4 ans ouais ok innocent du bourg iso des carriens il se fout du chêne index iso de mon chien iso de la roche il se fout du chêne innocent du bourg innocent du bourg il se fout du chêne il écoute du pu vert idéal de la loup iso du bourg idéal de la loup innocent du bourg iso des carriens je crois que c'est ça 8 5 As 2 8 5 As 2 ça fait 18 19 17 8 5 As 2 8 5 As 6 ah c'est 5 6 As 2 5 6 As 2 5 6 As 2 si c'est 5 11 moins 2 8 plus là ça fait 18 5 6 As 2 la cote de 3,2 du favori on prendrait le 4 le 6 moins 2 égale 4 et avec le 2 on se reprend avec le 12 on fait 6 4 As 2 on fait 6 4 12 8 6 4 12 8 6 4 12 8 6 4 8 As 2 6 4 8 As 2 12 on fait un multi ça part je suis trop tard je suis trop tard encore 8 6 4 As 2 11 8 6 4 As 2 12 je suis trop tard les gars encore je vais aller aux toilettes je vais boire un coup avant de carter qu'on puisse faire un truc tranquille je suis désolé je suis encore pas je peux encore rien confirmer ça fait même pas quelques minutes que je suis en live je suis pas chaud encore il y en a un qui a pris le gamel là c'est quoi ? il se remet ? j'arrive alors qu'on a pris un départ volant avec le numéro 3 Illico Dupuy-Vert alors qu'on appelle les dreamers dans le peloton et qu'un concurrent s'est retiré c'est le numéro 2 égal de la double peut-être gêné par un adversaire en tout cas le numéro 9 index de Klein-Vars est également galop la casacque verte avec Pierre Calier qui n'arrive pas à le remettre dans les bannes à lui c'est en tout cas le numéro 3 Illico Dupuy-Vert qui va se présenter devant les tribunes accompagné à son extérieur par le numéro 7 It's Rock'n'Roll côté tente sur une deuxième ligne en troisième position c'est l'as Idio Dupuy-Vert tandis que le 11 Italio de la Roque est pour l'instant en quatrième position à dos au carré et que l'arrière-garde reconnaît les casacques du numéro 6 ciseaux de Carian qui a été remis dans les bonnes allures alors que le numéro 8 Isofou Duchesne qui a assuré ses premiers mètres de course se retrouve un petit peu bientôt de l'arrivée en dernière position un passage de témoins semble-t-il avec Serge Pelletier qui veut s'installer en tête avec le numéro 11 Italio de la Roque qui curulait le numéro 7 It's Rock'n'Roll on retrouve maintenant le numéro 12 historique Mozin qui se retrouve le Néovent en deuxième épaisseur et qui va faire l'effort pour essayer de revenir sur l'animateur alors qu'on aborde le début de la ligne opposée en quatrième position c'est le numéro 3 Illico du Puy-Vert accompagné par le 5 Innocent du Bourg on trouve un petit peu plus en las Idio du Pauvreux avec le 13 Index d'Ivel qui est à son extérieur que l'arrière-garde le 10 Items de Montion accompagné par le 6 Iso de Carian c'est toujours le numéro 8 Isofou Duchesne le Kazakh rouge qui ferme la marche mais qui a été décalé par son partenaire et qui va passer à l'offensive alors qu'on est maintenant dans la ligne opposée avec Serge Pelletier qui a repris un petit peu l'épreuve de cette compétition avec le numéro 11 Italio de la Roque et puis voici maintenant des attaques qui commencent à affuser avec notamment Isofou Duchesne qui va tenter d'intégrer le groupe de tête alors qu'on a négocié le dernier tournant avec le numéro 12 historique Mozin qui vient de relayer le numéro 11 Italio de la Roque en 3ème position à l'heure extérieure c'est toujours le numéro 8 Isofou Duchesne tandis que le numéro 7 It's Rock'n'Roll et pour l'instant 4ème position faute du numéro 8 Isofou Duchesne s'en est terminé de ses chances entrée de la ligne droite avec le numéro 12 historique Mozin qui a toujours l'avantage en 2ème position le numéro 11 Italio de la Roque tandis que le numéro 7 It's Rock'n'Roll a été déboîté par son partenaire et s'apprête à bien terminer de même que côté corps le 3 illico du Puy-Vert mais à l'extérieur également le numéro 6 Iso de Carian nous sommes maintenant dans les 100 derniers mètres avec le numéro 12 historique Mozin le 3 il était non partant le 3 le 12 historique Mozin qui l'emporte c'était lequel qui était non partant c'était le 3 ou le 4 ah non c'était la belle cote le 3 putain de salopard j'avais peur de le mettre putain de merde on a quoi ? 12-8 non ? c'est quoi derrière ? 12-5 12-8 on voit mal 12-6 bon 12 et 6 18 12 et 7 19 avec le 8 en favori il y a même le 13 salopard il parlait du 3 non c'était le 13 il vient là il vient là le 13 j'avais bon ou pas le 6 est passé favori chez moi ils vont nous mettre ils vont nous mettre l'arrivée le 6 il va être favori au départ c'était le 8 au départ de la course le 8 il restait favori il y avait 13 partants le 13 je le voyais un peu cher il y avait bien le 11 qui est venu le 12 je ne sais pas quoi le 12 qui est venu il n'y a même pas les scores ils font chier sur le pc ils ne mettent pas les scores tout de suite toujours en train d'attendre j'avais 8 5 2 j'aimais bien 8 5 2 encore mais 2 sur 4 je ne sais pas si ça va être payant ça allez on va à 5 loups les gars à 5 loups il y a 1400 mètres du plat ça va être rapide non on partait à quelle heure à Vichy on partait à 13h25 à Vichy on a le 13 on a le 5 non je crois je ne sais plus je ne m'en ai pas mis 7 moins 6 égale là le 13 3 et 1 4 plus 5 3 moins 1 2 donc on a 5 on a 2 13 avant 5 on a 13 si c'est 7 13 on a 13 deux fois encore si c'est 7 13 et le 13 ou 7 moins 1 7 moins 6 égale 1 plus 12 ça fait 13 voilà voilà j'ai mes calculs mais bon il y a bien 12 6 7 c'est quoi ce le 12 il y a une belle cote je ne sais pas il est payé combien le 2 sur 4 tout à l'heure la course d'avant R2 C4 il est payé ou pas à 104 euros le 2 sur 4 mais 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 là il va être au moins là il vient payer aussi R3 C4 peut-être 25 euros peut-être à 104 euros des 2 sur 4 je crois que c'est avec la journée comme ça c'est bien payé les journées avec des belles cotes comme ça c'est bien payé mais il faut vraiment choisir la bonne formule la bonne combinaison il y a plusieurs combinaisons pour les courses PMU les gars suivant le style de course que c'est et suivant la valeur des cotes il y a toujours les mêmes qui reviennent pour les super 4 c'est bien de jouer les super 4 des fois les super 4 ça vaut 4000 euros c'est très bon à prendre à Saint-Cloud 13h50 départ on va tout noter sur une ardoise on va noter le quintet d'hier aussi on va noter la course qui vient de se faire 12-6-7 12-6-7 12-6-7-13 on va regarder le quintet d'hier ce qui est tombé je lui ai donné 50 000 aussi de la course d'avant 11-12-A2 je sais quoi 11-12-A7 11-12-A2 11-12-A7 hier le quintet c'est 3-12-14 3-12-14 5-8 hier 3-12-14 5-8 hier au quintet là on est à Saint-Cloud on a 1400 mètres et qu'on se rapide on est piste en herbe piste en herbe on préfère faire des suites de numéros même sauter un chiffre je peux faire 5-6-7-8-9 et tu sautes le 6 tu fais 5-7-8-9 un truc comme ça c'est pour vous montrer c'est pas pour définir après nous là on a 1400 mètres on part à 13h50 on a toutes les infos là 13h50 il faut qu'on fasse 13 plusieurs fois on a le 8 en favori nos favoris c'est quoi là le 8, le 3, le 4, le 7 8, 3, 4, le 7 depuis hier les cotes à 13€ ils tombent pas il n'y a rien qui est tombé à 13€ la R3-C4 depuis que j'en ai parlé sur mes pages les cotes à 13€ ou autour de 13€ ah si il y avait 5 autour de 13€ R2-C4 il y avait 5 R3-C3 il y avait quoi autour de 13€ il y avait 6 on n'a pas 5 ans des cotes à 13€ vers 13€ vers 13 contre 1 il n'y a pas beaucoup de cotes vers 13 contre 1 dans les courses donc c'est bien de choisir tu regardes les chevaux c'est chauffé et s'il y en a un qui te semble bon il y a quelques jours même des jours comme aujourd'hui tu peux les jouer gagnants comme hier il faut qu'on fasse 13h50 il faut qu'on fasse 13 plusieurs fois même si c'était pas 13h50 c'est une compte à 17h c'est pareil il faut faire 13 plusieurs fois dans ce que tu as ce que tu retiens ce que tu dois avoir dans l'arrivée et tu fais le nombre de partants 16 plusieurs fois aussi tu fais 3 fois le nombre de partants maximum 3 fois voire 2 fois quand tu l'as 4 fois il y avait des courses même et tu dois faire 13 aussi 2 fois donc on va faire un calcul on va essayer de tomber sur une combinaison et on va essayer de regarder si ça pourrait tomber avec la discipline que c'est et le lieu où ça court et le type de sol on a 8-3-4-7 les favoris on a les cotes à 13 euros on a le 2 le 6 le 8 non le 2 le 6 les cotes à 13 euros 2-6-12 2-6-12 les cotes à 13 euros on est à la tombée la 12 les courses d'avant on est R1-C1 là et oui Sophie effectivement on se retrouve R1-C1 soit on prend le favori soit on prend une cote à 11 euros soit on prend le 11 bonjour Alexandre bonjour à toutes et à tous 8 courses au programme aujourd'hui nous allons t'en séparer soit voir à 2 chiffres faire 11 nous on a 6 la course d'avant et là il est à 11 euros le 6 c'est marrant bon on va faire nos calculs alors avec les favoris avec le 6 avec les cotes à 12 euros je vous laisse un peu de temps je fais mes calculs il y a même le 10 on a une courte distance une piste pour Romain le Drenne-de-leuse dans ce premier rendez-vous de non partant ce sera enfin le 811 Caterineau des places et le 816 8 merci Stéphane pour ces premières infos les premières données c'est des vieux chevaux salut Ray salut Sarah salut Ray salut mon ami j'aime bien c'est un bien c'est quoi ça cloue c'est des vieux chevaux c'est des vieux chevaux quoi c'est des 50-7 ans c'est l'un des doyens l'un des plus expérimentés le doyen même et l'un des plus expérimentés le 8 c'est un 4 ans c'est un des plus jeunes le 8 le 8 et le 7 c'est un des plus jeunes le 9 aussi le 86 le 10 aussi le 11 4 ans 12 ans le 13 4 ans le 12 4 ans le 14 5 ans le 15 4 ans le 16 6 ans le 6 devant le 5 5 ans le 4 6 ans le 3 5 ans le 2 7 ans et là 5 ans genre moi j'aime bien faire des trucs prendre des noms tu sais des fois tu regardes les courses t'as des noms qui te plaisent genre le 3 le président c'est marrant c'est bien et c'est transformé le 8 c'est marrant aussi 8 et 3 11 ça fait 11 8 et 3 11 c'est marrant et c'est transformé le président est transformé le président est transformé calice calice c'est transformé le président calice l'électrocope l'électrocope est venu se placer chicheur boy on va essayer de voir ça après avec les anciennes places aussi je peux jouer avec les anciennes places aussi du 8 du favori on a 2 à 6 il faut rajouter une dizaine il faut faire 12 11 16 si on a le 8 en favori on fait 8 fois 2 16 pour faire 16 le nombre de partants si on a le 8 en favori on fait 8 fois 2 16 si on a le 3 en nombre de partants pour faire 16 on fait 3 et 13 regardez à l'extérieur à sa couche qui termine très bien à la 7ème place le French Compte était battu terminant non placé comme chicheur boy qui était également dominé dans cette course là bon il s'est transformé on le disait à un petit peu tout le 13 on peut faire 3 6 7 voilà 3 6 7 ou 3 13 3 13 ou 3 6 7 8 2 8 2 8 2 8 2 13 8 et 3 11 5 4 7 7 9 следующ 10 9 10 10 10 10 7 11 11 12 11 11 12 12 11 11 J'aimerais trouver un truc pour faciliter les mécoutures. Je ne l'ai pas. On part à 13h50, le 8 en flottant fait 8.5.13, le 5 est un peu cher. On fait 5. 12, 2 et 1.3 plus 2, ça fait 5. 12 et 4.16, 6.15. Une cote favori à 4.4, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 en forme de 14, de 16. Comment on fait ? On fait 8 et 6, 14 ou on fait... 10 et 6, ça fait 16. 8 et 6, 14. 10, 8, 6. Ça me plaît cette fois. On ne l'avait pas hier, je ne sais pas quoi, ça ? Alors le président, c'est la valeur montante. J'ai envie de dire... 10, 8, 6. 10, 8, 6. Il a d'abord été finalisé de 2,5 kg à 5,5 kg. Et ensuite, tout soir dans un quintet à Longchamp, par contre, il est de l'orangerie, remonté sur 4,5 kg. Oui, concurrent qui a été acheté à l'occasion d'une épreuve à réclamer. Très bel investissement. C'était à l'occasion d'une deuxième place. R3-C4, il ne faut pas que j'égale 34, mais R3-C4, pour l'écarté, j'aime bien égaler. Vous vous prenez le favori, vous prenez une cote à 11 euros. La course d'avant, on a 12, 6, 7, 13. Hier, le quintet, on avait 3, 12, 14, 5, 8. Hier, la course d'éclairage au premier, on a 12, 6, 7, 13, As. 12, 6, 7, 13, As, la course d'avant. Là, il faut qu'on parte à 13h50. Le 8 en favori. Il y a des belles cotes. On a une piste en herbe, c'est la piste compliquée. La piste en herbe, c'est des vieux chevaux, c'est ça qui est galère. C'est pour ça qu'il y a un déchiffrable, à chaque fois, c'est des vieux chevaux. Les médecins devraient le compir, je pense qu'en 30h30, elle vaut son quintet. Donc, attention, numéro 11, je répète. Je vais découvrir la catégorie des handicaps aujourd'hui. C'est vrai que la ligne que soulignait tout à l'heure François en plateau est intéressante, notamment vis-à-vis de Charmer, qui avait battu du Riquico en portant 3 kilos de moins que cette dernière. Charmer, il n'est pas loin de remporter un quintet. Il est deuxième d'un quintet, battu assez peu et la ligne a répété. Donc, c'est vrai que ça nous a l'heure assez intéressante à 25 ans. J'étais à l'armée avec Stéphane Pasquier, petit showboy. L'été, il aime bien se placer, Stéphane, parce qu'il aime bien se placer l'été. 12-10, 12-18, 12-18-6, 12-18, le 8 en favori, on fait 18, 2-1, 19, 2-1, 17. Avec 18, 13h50 de départ, avec 12-18, comment on fait 13h50 de départ ? 12-18, 12-18-3, 8-3 égale 5, donc on a 13h50, on a 5, on a 17h30, 13. On a 12-10-8-3, la course d'avant, on a 12-3-8-5, 14. Là, on prend 12-10-8-3, hier, on avait quoi ? 12-6-7-13-as. Je ne sais pas de prendre le 6-7, d'hier. 12-10-8-3-6-7-as. Mais, là, j'ai un petit peu rassemblé un petit peu ce qui me plaît, là. 12-10-3-6-7-8-as. Mais, il faut que j'égale 13 plusieurs fois, alors on a quoi ? 10-7-3-13, on a 12-10-2-1-3 du 12, plus 10, ça fait 13. Déjà, on en a deux fois, là. On a 8-6-as. 6-1-5, plus 8, ça fait 13. Alors, si c'est 7-13. Il est de Wiepper, âgé de 9 ans maintenant. Il est à 10-3, 12-10-8-6-as. 10-3, 12-10, 8-7, 8-7-3. On compänd de 13 à 13. 10-7-3, c'est 12-10-12-as. 10,3,8, 12, 10,3,8 Là c'est de chair C'est le 4 4,3,12 4,2,8 8,8,16 8,8,16 4,2,8 8,8,16 On le retrouve au niveau handicap quintet aujourd'hui 4,10, 3,2,5 4,10, 3,2 4,10, 3,2 4,10, 3,2 4,10, 3,2 4,10, 3,2 8,4,10, 3,2,12 12,8 8,4,2,3 8,4,2,3,10, 12 8,2,3 8,2,3 8,4,2,3 8,4,2,3 8,3,2,3 8,4,2,3,10, 12,6 On en profite donc pour regarder de nouveau le décantaire enregistré, notamment celui de cette vedette des événements, Camille Field, le numéro 6, David Smaga pour l'entraînement, puis la montre de Christiane Demi. 8, 3, 12, 6. Et s'il est réécrit, Camille Field. Et il était très important pour son compter. Il parle également plusieurs langues. 6 x 3, 18, il faut qu'on fasse 18, 17 et... 8, 3, 12, 6, 7. Hier, le quintet, on avait quoi ? Dans la course d'avant, on a 12, 6, 7, 13 As. 8, 3, 12, 6, 7. 8, 3, 12, 6, 7. On a 18, 19, 8, 3, 2, 6, 7. Le 8 en favori, il faut qu'on fasse 18, on fait 12 et 6, 18. 8, 8, 3, 12, 6, 7, 10, 8, 3, 2, 6, 7, 10, 8, 3, 2, 6, 7, 10, 8, 3, 2, 6, 7, 4. 8, 3, 2, 6, 7, 10, 8, 3, 2, 6, 7, 4. On n'a pas parlé encore du 12 ? Il faut mettre sur tous les ordres, mais je ne suis même pas sûr, je ne sais même pas... Ce n'est pas un pari, parce que là, c'est une piste en herbe, c'est une courte de distance, c'est très chiant. Le quintet s'était touru sur le sable, je pense que le petit showboy, on aurait parlé parmi les premiers, il aurait fait partie des bases. Là, c'est récent, ça serait peut-être jouer quoi ? Ce n'est pas retenu personnellement en raison de la petite pièce qu'il est faite aujourd'hui. Je suis allé jouer quand même. Il est aussi monté par Stéphane Pasquet. La seule contre-performance cette année pour le petit showboy, c'était lorsqu'il avait plu au début du mois d'avril à Longchamp. La piste était très souple, il n'est que 13e, alors que sur piste en sable, il est 5e, 2e, 1er, 2e, 1er et 2e. 4, 3, 4, 3. Voilà, ce n'est pas non plus une piste très spécialiste de terrain lourd. Si on a 4 x 2, 6, 4 et 3, 7. Avec le 2, comment on fait 10 ? On fait 4, 3, 2, 8. 8, 3. 4, 3, 2, 8, ça a l'air confortable en 2 sur 4. 4, 3, 2, 8. 4, 3, 2, 6. 4, 3, 2, 8. Pour qu'on passe avec une carte à 4,5, il faut qu'on fasse 5, on fait 3 et 2, 5. 3 et 2, on prend comment ? Le 3, on se prend 12. Le 2, on ne va pas se le prendre en 13 quand même. Enfin, 3 places, plus 13. En l'occurrence, c'est le temps nord. Pas 12, le 13. Ça a 4 ans, le 13, il peut venir. Le 15, c'est à 24, le 15. C'est 15 degrés tout à l'heure lorsque je suis arrivé sur l'hypodrome. Mais il n'y a pas de suite. Je suis emmerdé là. Je ne sais pas si le Pasquet, il se met en route ou quoi pour cet été encore. L'été, il aime bien gagner le Pasquet, mais... Le 6. Moi, j'aime bien le joker, l'entraîneur du 6. Après, c'est un 9 ans, c'est ça que je chante. Michael Forest, le 4, c'est un bon joker aussi. Les entraîneurs, je ne connais pas trop. C'est quoi ? Maudion, le joker du 3, il est pas mal aussi. Guillon, le joker du 2, il est pas mal aussi. Maxime Veyron, Francis Veyron, l'As. Il a 31, l'As. Pêché, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de confirmer quelque chose. Je vous donne des numéros et je ne confirme rien du tout. Pêché, putain. Ça a toute la journée comme ça, c'est chiant. Il est possible de faire des bonnes choses. Pourtant, aujourd'hui, ça part vite. Ça part vite aujourd'hui. Il vient avec le numéro 11 de Turipico, avec Chicho Boy, il est le numéro 4 de Powerjack, alors que pour le moment, le numéro 14 de Chabal est en avant-dernière position. C'est le numéro 1, Fred Schmanté, qui est en dernière position. Les concurrents qui vont bientôt... C'est ça que j'ai chiant. Avec le numéro 16 de Bigwood, ce qui a le meilleur devant Caliste, tout le monde s'embranle. Moi, le premier. Erlert et Google. Moi aussi. Je ne suis pas le premier, mais je m'embranle aussi. Je ne suis pas le premier à m'embranler, mais je suis... Je m'embranle. Tu mettais l'as, Timisa ? T'as l'as ou le 12 ? L'as ? Le 4, Powerjack s'impose. Deuxième place pour Milpied, la troisième pour French Conte, la quatrième pour Davia, la cinquième pour le numéro 16. Le 4, Powerjack. Même le 16, tu vois, salopard. 4, 6, 4, 6, as, c'est ça ? 4, 6, as, 15 ? Non, ce n'est pas le 16, c'est le 15. 4, 6, as, 15, 16. Putain de merde. Il n'y a pas de favoris. Le 8 en favori, il fallait qu'on fasse 18, 19 et 17. Le 15, 5 moins 1, 4, divisé par 4, ça fait l'as. Si c'est un 7, il fait chier, celui-là. C'est des bons quartiers, mais ils sont chiants, ceux-là. Un 7, 4 en 2 sur 4. Merde, merde. Le site est bienvenu, ça le part à 12 euros, là. Même là, c'est à 29 euros. Putain, le 15, putain, c'est des bons quartiers, la vache. Quand je comptais, 1000 filles de Powerjack, les chier, les cotes à 13 euros, il fallait compter là-dessus, c'est dommage. Les deux cotes à 13 euros, première, le 2 qui finit, je ne sais pas combien, et le 12 qui finit, je ne sais pas combien, sinon, il y avait 4 cotes pratiquement à 13 euros, il y a le 4, le 6, le 12, et le 2. Putain de merde. Les quartiers gagnants. Euh, les gagnants, putain, c'est dommage. Les belles cotes, je vais chier, putain. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Merde. On a 2 sur 4 tout à l'heure, à 100 balles, on n'est pas foutu d'avoir un quartier à 400 000 euros. C'est normal. Ils ne vont pas le donner les mains dans les poches, les gars. Raconte pas ta vie, fils de pute. C'est pour ça que jouer les autres courses, c'est pas mal aussi. Le défectueux, 8, les favoris, 8, 3, je ne sais pas quoi, le défectueux, là. C'est bien qu'il fallait que je parte les cotes à 10 euros, à 13 euros, autour de 13 euros, là. Faire mes calculs, là. C'était instable. Quand tu pars sur d'une instabilité de recherche comme ça, il ne faut pas jouer, c'est même pas la peine de jouer. Il y a des courses peut-être plus faciles de la journée. Généralement, c'est plus facile, c'est vers R4, la Réunion 4, vers 16h, 17h. Allez, on part à R3, C5. R3, C5. On va noter quand même l'arrivée qui vient de se faire. C'est quoi déjà ? 15, je ne sais pas quoi. Attendez, ce n'est pas définitif. C'est du plat. Ça m'attendait que ça ne soit pas définitif. 4, 6, As, 15, 16. 4, 6, As. 4, 6, As, 15, 16. Elle avait As-6, 4, 2. Il faisait le trio As-6, 4, 2. Il faisait chier avec ce favori, là. Dans mes propositions, en haut de mes pages, mes formules, mes combinaisons, en haut de mes pages, ça faisait le trio As-6, 4, 2. Il n'y a pas de deux, mais dans ma combinaison, en haut de mes pages, j'ai As-6, 4, 2. J'ai 10, 5, 13, 15. 10, 5, 13, 15. J'ai 10, 5, 13, 2. 10, 5, 13, 15. Ça, je le rachoute 10, 5, 13, 2. J'ai 8, 7, 9, 3. J'ai 5, 4, 3. C'est toujours sympa ce genre d'initiation pour les enfants. J'ai 4 combinaisons en haut de mes pages, les gars. Ça faisait de trios. Ce qui est, c'est pas trop rassurant, mais des courses justement que t'es pas trop rassuré, tu peux tenter de mes combinaisons. Fais des gros lots à chaque fois. Pas à chaque fois. Fais des gros lots. De temps en temps, c'est des gros lots. Vraiment bons lots. Il faut vraiment avoir de l'argent à jeter par la fenêtre. Moi, je peux pas jouer comme ça 20 euros sur un truc. C'est instable. Je ne mise même pas. Je préfère miser quand j'ai une assurance. Là, on est à 3,5. On est à Vichy. On a 2800 mètres. C'est 14,07. On partait à 13h50. On le cartait. 6,1,5. Deuxième place, une disqualification. Il faut 4,4, 5,1,6. 24,6, 18, 19. C'est une échange calculant. On peut avoir évidemment des ambitions. 15 mois là, ça fait 14, 4,1,5. 13h50, on a 5. Harald des Horizons-Brieves est un profil quand même assez intéressant. Parce que c'est un concurrent qui est maintenant entraîné chez les Elvets en Suisse. 16,6, ça fait 10. 4,1,5. On a 13h50, on a 25. On a 50. 16,6, ça fait 10. 4,1,5. 10 fois 5, ça fait 50. 13h50. Le 13, comment on faisait 13 ? 6,4 égale 2. Plus 1, ça fait 3. 16,3, ça fait 13. 13h50. Il y a des calculs comme ça, mais... Quand tu sais qu'il y a des combinaisons qui aiment bien se retrouver, qui aiment bien être ensemble. Moi, j'en ai en haut de mes pages. Quand tu disais le trio, là. Mais ce qu'il y a, il faut bien la choisir. Toi, tu regardes les chevaux s'échauffer. Toi, tu regardes les noms des chevaux, tout ça. Faut faire ta recherche. Tu regardes par rapport aux favoris ou par rapport aux comptes à 13 euros. Même moi, tu vois, je galère. Je sais que mes combinaisons sont bonnes, mais je n'ai pas d'argent pour toutes les misées à chaque fois. C'est dommage. Des fois, t'as mis deux, t'as mis qui ? À 800 euros, hier, encore. Mais moi, je n'ai pas de quoi informer tout ça. La 3-C5. La 3-C5, le 2 favori. On va partir. Le 2 favori en face 12. 11 et 13 encore. Là, on a 10 par temps. Il faut égaler 10 plusieurs fois, 3 fois dans l'arrivée possible. Et 11, 12, 13 avec le 2 favori, il faut égaler. Il faut égaler aussi 13 2 fois dans l'arrivée. Et par rapport à 4,2, le 2 favori, on prend encore le 5. 5 et 4,9, c'est pas possible, on va pas prendre le 9. 6 et 3,9. 5,4 ou 5,6,3. 5 avec le 9. 10 moins l'as. 5 as. 5,5,10. On a 10, c'est qui le 10 ? La journée chante aujourd'hui. Il y a des journées plus faciles. C'est l'affaire du mois, c'est un peu chiant. Il faut égaler aussi l'heure de départ. 14h07. 14h07, les gars, on fait comment ? On fait 10 plus 4. On va regarder 10. Qui c'est celui-là ? On fait 1,4. On fait 14. 1,4. On fait 10. On va regarder. Là, s'il est bien équipé, il y a un bon entraîneur, un bon driver. Je suis bien engagé. Martin Comry sur le 5, c'est pas mal aussi. 5 fois 2,10. Plus 4, ça fait 14. Attends. 8 et 5,13. 3 et 1,4. Plus là, ça fait 14. Attends, on va regarder ça. Je vais regarder si j'ai un nom qui me plaît bien ou un truc comme ça pour faire mes calculs. Hercule de Banhomme, le 7. Il est marron celui-là. Harmoniste, le 8. C'est logique de le voir. Le 5 par an. Mais attention, il y a quand même du monde. Je parlais d'Horizon de Brie, mais il y a également le 4. Horizon de Brie, le 3. Qui est un concurrent qui souffle le chaud et le froid qui est assez susceptible et qui avait gagné d'ailleurs avec Christophe Martens. Et il y a un peu de coups. Le 8. Avant d'être failli. On va se voir qu'il était fait. 5 ans encore. 5 ans. 5 ans, 5 ans. Non, ce n'est pas. C'est pour le garder. Pour le quartier, ceux qui sont arrivés au quartier, ils n'avaient qu'un âge. A mes côtés. Oui, Dylan, on se posait la question de savoir pourquoi a-t-il galopé de bonheur rapidement à Cavillou. Parce que c'est un cheval qui a besoin d'être isolé. Il y a eu quelques reprises de départ à Cavillou. C'était le plus vieux. 6 ans, 9 ans, c'était le plus vieux. Ils n'étaient pas chers. Ils étaient à 10 ans d'euros. Du coup, c'est une nouvelle fois corde à droite. Aujourd'hui, j'ai regardé ces dernières sorties. corde à droite. Attends, j'ai dit tout ce qu'il disait que tu veux. Et pourtant, il irait mieux à droite. Mais non, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est vraiment une question de sagesse. S'il a envie d'être sérieux du début à la fin, il est capable de faire quelque chose de bien. Comme il est capable de ne pas faire rien. Attends, j'ai un problème. Christophe l'a drivé une seule fois, il a gagné avec. Il y a peut-être ça pour vous de votre côté aujourd'hui. Il y a peut-être ça pour nous de notre côté. Il continue. Et l'échauffement, qu'est-ce que je vous en a dit avec Christophe tout à l'heure ? Christophe, il a provoqué un peu qu'il avait une petite faute. C'est un problème de... Il a fait une petite faute provoquée. Je me regarde avec beaucoup. Sans bêtises de sa part, vous attendez quand même à une très belle performance de sa part. Oui, après, à l'autostar, il avait gagné avec mon père en faisant la faute en partant. C'était à gauche, longue distance aujourd'hui. Il n'y a rien qui est pareil. On tente le coup parce que il a les moyens, et il a les moyens de tout bien faire. Il faut juste qu'il ait envie de le faire. Merci Dylan. Voilà, donc Dylan qui s'exprimait concernant ce numéro 4, Harald, qui est en terre de las annugant, qui est en pleine forme, qui reste sur une quatrième place à Greignes, qui reste ferré. Il est souvent ferré. Il a été déféré quelquefois dans sa carrière, mais ça remonte à plusieurs mois. un peu pensé numéro 5 harmoniste, un harmoniste qui vient de faire une course de rentrée à Beaumont-de-Lomagne, qui a été disqualifié après enquête pour avoir empiéter, qui avait terminé le cinquième. Oui, Kevin. Oui, Martin, justement, et à mes côtés, qu'est-ce qu'il faut en penser de sa course de rentrée après cette longue absence à Beaumont ? Il n'y avait pas eu un super parcours. Après, en plus, on avait été défilé chez la franquette pour l'impliquer, mais le choix, il courait bien. On va essayer de prendre un bon départ et avoir des bons dons. Physiquement, il est bien quand même pour aujourd'hui ? Oui, le choix, il est assez bien. Après, ça s'est un petit peu rapproché. OK, merci. C'est vrai qu'il a couru le 20 septembre. C'est le casac d'Alain Griezmann. Le père de son fils. Antoine. Un outsider, Holden Williams, qui va s'élancer de la seconde ligne. On va retrouver Nils Blanc pour parler du numéro 3 Horizon de Brick, musée de Suisse. Oui, je sais que le 11 avril, lorsque vous avez gagné à Lyon Paris, c'était la première fois que l'entraînement familial va s'imposer sur notre sol. Déjà, c'était une grande victoire pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, corde à droite, vous pensez qu'il est capable de réaliser une très belle valeur ? Je pense que corde à droite, ce n'est pas un problème. Le cheval avait déjà gagné à l'époque, avant qu'on l'ait, à hier. À la maison, ils tombent très bien à droite. Et ici, Mathieu l'a fait accélérer dans le tournant, il n'y a eu aucun souci. Je ne pense pas que la corde soit un problème. Pas du tout. L'autostar, il aime ça. Il a couru deux fois sur l'hypogrome d'Avanche depuis sa victoire lyonnaise. Du côté de sa forme, tout va bien ? Tout va bien. Le cheval est resté au top. On l'avait couru ferré histoire d'économiser ses pieds justement pour cette course-là. Et non, tout va bien. Le cheval, il est au top. Que ce soit à l'entraînement, aux courses, il est ultra régulier. Non, tout va bien. Quelle est sa principale qualité à ce cheval-là ? C'est un vrai bon cheval. C'est-à-dire qu'il s'est démarré, il sait finir, il peut courir caché, il peut courir devant. C'est le cheval que tout le monde rêve d'avoir un peu. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il peut ambitionner la victoire ? Il peut, bien sûr. Je pense que j'ai fait le trajet. Je pense que je serais déçu de ne pas être marqué. Très bien. Ça me fait mal d'être car. Merci. Et lorsqu'il avait gagné à Lyon-Paris, il était déferré des quatre pieds comme aujourd'hui. Il laissait à 20 mètres un cheval comme Hercule de Banome qu'il retrouve aujourd'hui. Hercule de Banome qui était troisième de cette course mais nettement dominé. J'ai de la batterie là. Il est un concurrent dont les limites sont entre guillemets un petit peu inconnues. Il devrait être normalement pour jouer un premier rôle. Moi, je crois qu'il n'y a pas même de titiller le favori parce que pour moi, c'est l'opposition directe. Un cheval sérieux qui fait toutes ses courances et qui a montré de l'attention. Il n'a peut-être pas encore les gains en rapport avec sa qualité. Il a quand même couru sur l'hypourgne d'avance pas mal de fois mais vous savez comme moi que là-bas, les allocations ne sont pas très élevées. Il y a beaucoup d'amateurs. Je fais n'importe quoi. Elien Belko, le numéro 8, est très joué. Cote de 6,030. 3,5. 2 à 5 pour toi, Ré. Même s'il a été disqualifié dernièrement, c'était d'ailleurs sur les formes de Carpentras. Il n'est pas remporté par Hercule de Banneau mais avant cela, les parcours à main droite et même sur les parcours à main gauche c'était vraiment très bien. Il faut faire 11, 12, 13. Il ne l'a jamais drivé, Mathieu Brivard. C'est 5,11. Avec le 2 favori, c'est 5,11. C'est 5,11. C'est des 5 ans. Les vieux chevaux. Et les diamants d'alécho. Ou c'était 4,11. C'est marrant, c'est 7,5 ans en 2 sur 4. 7,5 ans les cotes à 10 euros. Ou on s'est un peu placé les cotes à 10 euros. On est à 3,5 ans et on peut tomber le 3,5 ans et on a 3,5 ans moins 2,13. 3,5 ans moins 2,13. 2,3,5. 2,3,5. 2,3,5. 4,2,3,5,4. On a 11,12,13 avec 2,3,5,4. 5,4 qui est égal à 2,3, ça fait 13. 2,3,6. 5 fois 2,10. 4,3. 4,3,12. 2,1 égale 1. 5 fois 2,10. Plus 11. Ça fait 11. 5 fois 3,15. 5 fois 4,20. Il y a un peu chiant celui-là encore. 2,3,5,4. 2,3,5,4. 1,2,3,5. 2,3,5. 1,2,3,5. R3,C5, R3,C5, R3,C5. Désolé les gars, j'avais un problème de micro. On partait à 14h07, c'était ça le problème. 2,3,5. AS4, 14h07. AS4,5,2. AS4,6,2. On a peut-être encore AS6,2,4 encore. Désolé les gars. J'étais en train de regarder mon autre joueur. Je me regarde beaucoup les gars, désolé. 1, à Nugan, a été remis dans les bonnes allures et se retrouve maintenant bien en course, mais à une vingtaine de mètres des animateurs. Je tire en l'air en tête avec le numéro 7, Hercule de Madame, qui a accéléré, qui vient maintenant relayer quelques comptons, comme le numéro 5, harmoniste. Et puis on fait des fois également avec notamment le numéro 6, Edic Gemma, mais également avec le numéro 4, Harald, qui a été prudent en début de course et qui vient maintenant couper les premiers rangs, qui va certainement relayer le numéro 6, Edic Gemma. Quintet, 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 Castas, Alakata ou Quintet, voilà, oui, bordel, bordel. Il fallait partir, il y avait 16 partants, il fallait qu'on fasse 15, 16, faire une suite, 16 partants, 15, 16 as et puis sauter un numéro. Je t'avais dit qu'il fallait que je récupère quoi du Quintet là, avec 4,6, il fallait que je récupère 5, il fallait que je récupère avec 16 partants, 16, 15, 14, 13, 12. Je récupère le numéro 8, l'avenir de Belko, je récupère le numéro 2, le 5 et le 10, il faut quitter. 6 et qu'à 10, 6, 15. C'est facile, une fois que l'arrivée, mais il faut bien, il faut passer par là, il faut analyser les arrivées, il faut passer par là. C'est facile d'analyser les arrivées, mais tu trouves une sécurité de calcul. C'est ça qui est bien. Tu sais que quand tu analyses les arrivées, c'est là que tu vas voir qu'il y a des combinaisons qui aiment bien se plaire ensemble. C'est pour ça qu'après tu trouves un confort et puis tu peux appuyer sur les mises. Si tu n'as pas de confort, tu vas miser comme ça à la sauvage. Mais si tu analyses les arrivées, tu dis que c'est obligé, parce qu'il y a toujours un problème. Il faut mettre les problèmes de côté et puis il ne faut pas jouer les courses comme ça avec des 50 euros. Il y a 10 partants, il y a 3 ou 4 cartes à 50 euros. C'est infaisable ça. C'est chiant, c'est pas infaisable, mais c'est chiant. Moi j'essaie de resserrer les mises pour les recherches. Mais quand tu resserres les recherches, t'as pas de marge. J'essaie de resserrer les recherches pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Je te proposais les cotes à 10 euros là. C'est quoi le 3 ou le 5 là ? Il y avait 3 cotes à 10 euros à joueur, ça peut passer là. C'est une victoire suisse dans ce cinquième rendez-vous réservé aux 5 ans avec les jurys du 7. On verra la cote du 2, ce que c'est. La valeur du 2, c'était quoi ? Il était à 10 euros le 2 là ? Il n'était pas du tout dans la catégorie dans laquelle il boxe en ce moment. Donc victoire du 3 devant le numéro 2, Uriel Ludois qui était favori de cette course. Non, c'était le favori, le 2. Il y avait 3 as, c'était l'as qui était à 10 euros. Il y avait le 5 aussi. 3 as, 2, 5. La fameuse 3 as, 2, 5. Il y a 5 as, 2. C'est bien, Timizar, c'est bien. 5 as, 2, 3. Je voulais faire R3, c'est 5, 3, 5. C'est venu, hein ? Après, c'est 3, 5, 2 quoi. C'est là qu'il faut t'imaginer faire 13, deux fois dans l'arrivée. 5 fois 3, 15, moins 2, 13. Assez 3, ça fait 13. 5 fois 2, 10, plus 3, 13. On a même 3 fois 13. Après, on avait 10 partants. 5 fois 2, 10. On a 3 et 2, 5, plus 5, ça fait 10. On a 2 fois déjà le nombre de partants. On a quoi, 3, 2, 5, pour faire 10 encore une fois. Normalement, on a 3 fois le nombre de partants. Peut-être avec la cinquième de l'arrivée ou le cinquième arrivé ou quoi, mais... 5 fois 2, 10. 2 et 3, 5, plus 5, 10. 2 et 1, 3, 3 et 3, 6. 2 et 1, 3, 3 et 3, 6. Non, 2 et 1, 3, 3 et 3, 6. Ou 3 divisé par 3. Attends, c'était quoi ? 6 et 5, 11. 1 et 1, 2, fois 5, ça fait 10. Moi, il était un peu tordue le troisième. Mais bon. L'arrivée 3 et 5, c'est bon à jouer aussi. C'est bon, il y a des belles cotes. Les cotes à 10 euros, elles sont venues. Je ne vais pas non plus rester 3 heures, les gars. Je vais être KO. Je ne pourrais plus rien faire pendant 5 ans de joueur. Non, mais bon, j'ai compris, quoi. Et on va également servir du travail en amont de Stéphane pour les origines de ces poulains qui vont débuter à l'âge de 2, 3 ans. Donc ce prix Potos, une fois, qui va se limiter sur la distance dite classique, de 1,400 mètres, c'est le numéro 7, Sabarin, qui est le... R1, C2. R1, C2. Qui est un favori quand même assez... R1, C2. R1, C2. R1, C2. R1, C2. R1, C2. R1, C2. R1, C2, bien. 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 R1, C2, R1, C6, aussi. R1, C2, R2, 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 R2. Oh, ça manque un peu d'huile. R3, 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 C, R3, C, R3, C, R3, C, R3, C. Il est R3, C, là, ton panneau, là. Il est F1, C, là. R3, 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 C4, R4, 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 C, R4, C. R4, C, R4, C, R4, C. R4, C, c'est bien, R4, C. De temps en temps. Avec le 7 en favori, là. Non, je déconne, les gars. Le 7, 17, 18 et 16. 16, 17 et 18. Il faut faire avec le 7 en favori, là. À 3,6. Donc, compte à partir de là, 2, 3, 4, on prendrait le 4. Le 4, on peut se former en 13. Le 4 en 13, en 15. Et à 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, on prendrait le 9. On a 9 et 4, 13. On a 9 et 6, 15. Il y a 13 par temps, les gars. 6 et 7, 13. 13 par temps, 6 et 7, 13. Là, il faut égaler aussi 13, les gars. 6 et 7, 13. 3 moins 1 égale 2, plus 11. 3 et 1, 4. Et 9 et 4, 13. 6, 7, 9. 6, 7, 9, 11. 6, 7, 9, As. 6, 7, 9, As. 6, 7, 9, As. 6, 7, 9, As. 6, 7, 9, As, 11. Intéressant, là. Ça serait quoi ? Ça serait peut-être joué là, sous le 6, en simple placé, ou le 9. Le 6 et le 9, ils viennent partout, les gars. On est R1-C2. Ou alors, on a la formule. Alors, c'est peut-être l'homme de la situation. Nous allons l'entendre. Francis-Henri Graffard est à vos côtés, Guillaume. La formule, la formule. Avec le 7 en favori, il faut qu'on fasse 17, 16 et 18. 9 et 2, 18. Le 11. 10, As, ça fait 11. 9, 10, As. 9, 11. 7, 9, 10, As. Ou 7, 9, 11. 7, 9, 11, 6. 7, 9, 10, As. 7, 9, 10, As, 5. Ou alors, on a ma formule. Tiens, regarde mes formules en haut de mes pages. On a 9, 7, 3, 2, 6. 9, 7, 3, 2, 8. Non, on a 9, 7, 3, 2, 8. À 3, 4. Avec le 4. Il aurait été bien en conférant. 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 13, 10, 5, 13, 7, 10, 5, 13, 3, 10, 5, 13, 3, 10, 5, 13, As. Je vais faire des calculs. Je disais quoi ? On a une longue distance, on a quoi ? Je ne sais pas, mais un peu comme Nova Scotia. Je suis ravi, c'était une très bonne rentrée. J'avais décidé de passer sur 2014. C'est une 14h25 de départ. 13 et là, ça fait 14. Un 3, 7. Un 2, 3, on prend le 4. Le 7, 5, ça fait 15. 5 moins 1, 4, OK. Ça fait 13, 3 et 1, 4, OK. Ou alors, on prend 17, 3, 13. Aussi pareil, 3 et 1, 4. Le 7, 3, 4, c'est quoi ce 4 ? C'est intéressant déjà l'année dernière. Bob Labidouille, le 4, le 3, pardon. R1, C2. Il y a 2400 mètres quand même, c'est une longue distance pour du plat. R1, C2, Ré, t'as 6, 9, 13, 6, 7, 9, 13. C'est une jolie course, le prix Corrida, donc j'espère qu'elle va très bien se comporter. 6, 9, 7, 13, Ré, un B2, 4. C'est un 3 ans, Bob Labidouille, le 3. C'est Bob Labidouille, un certain qui est tardif, c'est intéressant. Tabara, le 7. Sondé, le 8. Irkuts, le 9, Irkuts. Skarrock, le 10. C'est quoi le 5 ? Nova Ciota. Bissure, le 13, Bissure. Si on a 13, il aime bien se placer. 13, 10, il aime bien se placer. 13, 10, 5, 2, ça aime bien se placer. 13, 10, 5, 7, ça aime bien se placer. Ou alors, 7, 8, 9, 3, ça aime bien se placer. Ou alors, avec le 8. C'est quoi ma formule avec le 8 aussi ? Oui, parce que vous avez entendu, il faut mettre une attention au départ. 3, 5, 3, 5, avec le 7 en favori, 3, 5, ça fait quoi, ça ? Pour faire le calcul, 3, 5, 5, faire 16, 17, 18, 3, 5, 7, ça fait quoi ? 7, 3, 5, 5, ça fait 16, 17, 18, ça ? 5, 1, 6, 18, 5, et 3, 8, et plus ça, ça fait 18, déjà. AC7, ça fait 17, et le 16, comment on fait 16 ? 5, moins 1, 4, 7, moins 3, égale 4. 5, moins 1, 4, 4, 4, 16. 16, 3, 5, as. 7, 3, 5, as. 7, 3, 5, as. Peut-être le 5, là, ça a joué, on s'est un peu placé, là. Le 5, l'as, le 3. R1, c2. R3, c4. 1, 2, 3, ça prendrait 4. 5, moins 1, 4, on fait quoi ? Ça va être l'emmerdance avec le 6, là. Au faire 16. 6, 5, 6, moins 1, ça fait l'as. 5, 6, 7, as. 5, 6, 7, as. Ou 5, 6, 7, 3. Non, c'est 5, 6, 7, as. Ou 7, 3, 5, as. 5, 6, 7, as. Bon, c'est des cotes à 10 euros, là, à jouer. Ça, c'est marrant, là. Les cotes à 10 euros, c'est 5, 6, as. 5, 6, as, 3, ça peut placer, c'est marrant. Il y a même le 13, là, t'as raison, tu me dis en rien. Il y a même le 13. 9, 6, 7, 3, c'est possible. Le 9 ou le 6, en simple passé, ils arrivent partout, c'est plus rassurant. 9 et 6, t'as raison, rien. Au départ des 2400 mètres, le départ du Grand Prix de Saint-Cloud. 9, 6, après, le 7, ouais, 9, 6, 7. C'est pas mal, 9, 6, 7. 9, 6, 9, 6, 9, 6, 7. 9, 6, 9, 6, 7, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 7. Il vous plaît, ça ou pas ? 9, 6, 6, 7. C'est les cotes à 10 euros, là, qui sont pas mal. 9, 6, sinon 9, 6, c'est pas mal à jouer. C'est quoi, ces longs de distance ? C'est des 3 ans, ok. C'est une piste en herbe, ouais. On va bien faire des suites de numéros, genre une piste en herbe. Alors, avec le favori, 7, là, faudrait qu'on fasse 16, 17, 18. 9, 8, 17. 6, 7, 9, 10, 11, c'est possible. C'est un peu chiant, celle-là. 3,3 du favori, ça nous fait prendre le 4. Si c'est 7, 13, 3, 1, 4, plus 10. Ça fait 14. C'est pas très emballant quand vous avez un... Non, si c'est 7, 13, pour prendre le 4, ou alors le 15. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 7, As. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 7, As. Je reste là-dessus. 5, 6, 7, As. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 5, 7, As, 3. La cote de 3,1 du favori, 3, As. On prend 3, As. Et on prend le favori. 7, 3, As. 7, As, 3. 7, As, 3. Et plus ou moins un, quelque part. 7, As, 3. La cote du favori, 3,1. Je prends As, 3. Ça peut passer. As, 3, 7. As, 3, 7, 6. As, 3, 7, 9. As, 3, 7, 5. Ouais. En plus rassurant, c'est la... Là, je suis vraiment rassuré sur la valeur du favori. Il a 3,1. Jouer 3, ça peut passer. Je suis vraiment rassuré. Mais après, si je regarde, forcément, ça va me faire chier. Bob, la bipdouille, le 3, c'est pas mal. C'est pas mal. 3, 2, 7. Je fais 3, 3, 3, c'est possible aussi. 3, 3, 3, 10. 3, 3, 3, 10. Fais chier. Je vais regarder autour. Qu'est-ce qu'un numéro ? 3, 5, 10. 3, 3, 13, 10. Je sais pas. 3, 5. 3, 5. Il est tombé combien à cause d'avoir ? C'est pas mal. Peut-être on va recommencer. On va faire la même. C'est un peu du codage, un petit peu. C'est un peu du codage avec le cul, mais quand t'apportes beaucoup de connaissances, quand t'as fait une étude, t'es forcément en train de coder avec le cul. Non, je déconne. Non, mais on peut se reprendre l'arrivée qui vient de tomber. 7, 3, 5, as. 7, 3, 5, as l'oeil, il vient de tomber. On va y voir un père de bâtard, le 6 ou le 9. C'est possible qu'on prenne deux fois les mêmes arrivées, les gars. C'est possible. Je pense que ça va être ça. On n'a pas 50 000 euros, donc on essaye de resserrer nos paris. C'est chaud quand même. Pour ses concurrents qui sont âgés de 3 ans, Scarotte, Casagher, a pris le meilleur départ et en profite ainsi pour se placer en tête de course devant le 12, Mayal et le 3, Bob Lapidouille. Alors que le numéro 8, Sunday, est en 4e position, le 9, qui recoupe. C'est maintenant 5e avec le 11, Sabiano, qui progresse à l'extérieur. Pour le moment, le favori, le numéro 7, Tabarin, se retrouve dans la 2e partie du peloton. Il est avec le 13, Pichaud, alors que le 4, Algorithme, est toujours en dernière position d'un peloton qui entre maintenant dans le tournant et se dirige ainsi vers le début de la ligne d'en face. Avec Scarotte, qui a toujours le meilleur devant Mayal dans son dos et Bob Lapidouille, qui vient en 3e position, alors que le 8, Sunday, est 4e. Le numéro 2, Off the World, le casacorange et noir, est à la corde, alors que le 11, Sabiano, se rapproche maintenant à l'extérieur. Sabiano, qui a dans son dos le numéro 6, c'est Adilonglex, à l'intérieur de Adilonglex, c'est le numéro 1, Plane, Plane, qui vient encore devant Tabarin, Tabarin qui patiente avec le numéro 13, 10 jours, et le 4, Algorithme, qui est toujours en dernière position. Ils sont à mi-ligne d'en face, se dirigent maintenant vers le poteau d'Emile et vers le dernier tournant. Avec Scarotte, sa clé compte une demi-longueur devant le numéro 3, il s'agit de Bob Lapidouille. En 3e position, le 12, c'est Maial, à l'extérieur, le 11, Sabiano, alors que le numéro 8, Sunday, est en 5e position. Le numéro 2, Off the World, le casacorange et le 6, Adilonglex, toujours à son extérieur, accompagné par le numéro 9, Irkoutk. Le 13, Bichour, est en retrait. Tabarin également, ainsi que là, se plane devant le numéro 4, Algorithme, qui est toujours en dernière position. Ils abordent maintenant le tournant de la fouilleuse. Scarotte est à l'accord de Bob Lapidouille, qui vient 2e, avec le 11, Sabiano, qui progresse à l'extérieur. En 4e position, c'est le numéro 12, Maial, devant le 8, Sunday, et le 6, Adilonglex. Le favori, Tabarin, est toujours en retrait. Il est en avant-dernière position, avec le 4, Algorithme, qui est en dernière place. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite. Scarotte se relançant maintenant devant Maial, accompagné par Bob Lapidouille, et par le numéro 11, Sabiano, ainsi que par le numéro 6, Adilonglex, le favori Tabarin, et toujours en net retrait. Carrox avec Bob Lapidouille pour la victoire, et Maial, qui vient 3e, alors que Adilonglex refait du terrain devant le numéro 13, Bichour, qui maintenant est en 5e position. Bob Lapidouille, le numéro 3, de mieux en mieux, avec le numéro 6, Adilonglex, qui est lancé à son extérieur. Bob Lapidouille avec Adilonglex, qui vient à son extérieur. Bob Lapidouille avec Adilonglex, et en 3e position, le numéro 5, Nova Scotia, qui a très bien terminé. L'animateur, le disque Starrox, est quatrième. Arrivée très serrée, c'est très pointueux entre le 3, qui est à l'accord. Bob Lapidouille avec Adilonglex, et à son extérieur, le 6, Adilonglex, il semblerait que le numéro 3 est placé, un sous-ciné devant celui de Adilonglex. Allez, regardez, en plus de ça, dans la même couvée, la 3e place pour le numéro 5. Ça, c'est sûr, Nova Scotia, devant le disque Starrox, et le 13, il tourne en vente de déception, causé par celui qui était le favori, le numéro 7, Tabarin, qui a été rapidement... On va regarder la fin de cours du numéro 5, un Nova Scotia. Elle est encore très loin. Il est encore très loin. Il était avec Tabarin à l'arrière, avec un compagnon entrainement, et vraiment déployé de très belles coulées. Alors, on connaissait Max Latambouille, Max Lapristouille, et tous ses noms en houille. Bon. Bob Lapidouille, pour avoir résisté jusqu'au poteau, jusqu'au poteau, à Adilonglex. 10, 5, 13, 15. A priori, le 3 a gagné, on va avoir la poteau dans quelques instants. 7, 3, 5, 1, 5, 6, 7, 1. 5, 7, 9, 1, 6, 7, 9. Les cotes à 10, 13 euros, c'est pas mal. Ça arrivait toutes les 3, là. Ça arrivait toutes les 3, les cotes à 10 euros, là. 3, 6, 5. S'ils n'étaient pas à côté aussi cher. Oh, putain. Autour de 13 euros, ils arrivent toutes les 3. Putain. R1, C2. La cote à combien, la cote a été ? À 3,1 ? Je te dis, j'étais confirmé avec le 3, hélas. C'est pas mal. Bob Lapidouille, Dédil-Anne, Nova Scotta, Scarroch. On n'a pas de favori aujourd'hui, c'est merde. Avec le 7 en favori, il faudrait qu'on fasse 16, 17, 18. Avec le 7 en favori, on a 16, 17, 6, ça fait 16. 6 fois 3, 18. Et le 17, comment on faisait 17 ? 6 divisé par 3, ça fait 2, plus 5, plus 10, ça fait 17. On avait 16, 17, 18 avec le favori, là. Allez, j'en refais une, les gars, j'arrête. Je vous explique mes calculs, les gars. Après, les arrivées se ressemblent un peu toutes. Je t'ai mis 4 combinaisons en haut de mes pages, les gars. On va voir, il y avait encore, là. Il y avait quoi encore ? Il y avait 5, 3 encore. Il y avait 5, 10 encore. Tu jouais encore 2 combinaisons que je mettais en haut de mes pages, tu avais encore le multi. R3C5, tu avais encore le multi. Je mettais 8 numéros en multi. Forcément, ça coûte cher, mais il faut en enlever. Et puis des fois, tu as 2 numéros qui se ressemblent dans ce que je te donne. Donc ça fait déjà 5 mois. Je vous ai proposé, je vous ai coté le cellier. On était pas mal. 3, 2, 1, 5, 7 à reprendre la course d'avant. Il y avait 3, 5, 6, 6, 4. Qui n'ont pas gagné 91 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 42 500 euros. On rappelle que le numéro 9 a été déclaré non partant. Ils sont 8 à s'élancer au poteau initial. Et 6 à rendre la distance. Voici le numéro 13, Galopin de Blot. On me dit que j'ai plus de batterie, là. Bon allez, je fais celle-là, j'arrête. R3C6. J'arrête, les gars, après. R3C6. Je peux pas aller sur toutes les pages, les gars, pour voir tous les commentaires de tout le monde. J'ai que la page principale. Je suis désolé. Avec le 15 en favori. Tu vois, fallait qu'on a gale 13 aussi dans l'arrivée qui vient de se faire. 17, 3, 13. 6 divisé par 3, 6 moins 3 égale 3. Plus 10, ça fait 13. 17, 3, 13. 17, 5. 5 moins 3 égale 2. 6 divisé par 2 égale 3. Plus 10, ça fait 13. On avait encore 3 fois 13. R3C5, c'est pareil, on avait 13. As-3, on avait 5 fois 2, 10. Plus 3. On avait 7 et 6. 5 as. 6 plus 7, ça fait 13. On avait encore. On avait aussi 3 fois le nombre de partants. Dans R3C5, R1C2. R1C1. Dans toutes les courses, il faut que tu égales 2 fois 13. Tu vois un petit peu le genre de calcul. As-3, ça peut faire 13. 6 et 7, tu peux faire le 6 en 5 as. Ou 5, 2, le 7. Voilà. 6 et 7, 13. 8 et 5, 13. 9 fait 4, 13. Voilà. 10, 7, 3, 13. 11, 1 et 1, 2 du 11. Plus 6 et 5. 6 et 5, 11. Plus 11, 1 et 1, 2 du 11. Voilà, ça fait 13. Allez, bref. Je vais vous le rabâcher. Tant pis, il faudra que ça rentre chez vous. Il y a des combinaisons qui aiment bien se repérer, les gars. Qui aiment bien revenir. À la cote de 2,9 du favori, on prendrait le 3, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On aurait le 7. Si on a le 7, on a 8 et 7, 15. Comment on fait le 8 et le 7 ? Faire le nombre de partants, 8 et 7, 15. Ou 6 et 7, 13. Si on a le 7, on fait 6 et 7, 13. Déjà, on fait 13. On fait 15, 6, 7. Ou on fait 15, 3. 15, 6, 7. 15, 3, 6, 7. 7, 6, égale 1. Plus 3, ça fait 13. 7, 6, 7, moins 6, égale 1. 3, moins 1, 2. 15, moins 2, égale 13. 5, et 1, 6, et 7, 13. Le 15, 5, et 1, 6. 5, et 1, 6, du 15, plus 7, ça fait 13. Donc, coefficient de réussite sur cette piste vichy-soise assez intéressante. On a peut-être 15. Sinon, comment... Oui, il y a le 13 aussi. Il y a le 13 qui a 13 euros, c'est sympa. Encore 15, 13, 15, 13, 15, 13, 6, 7. 15, 13, 6, as. 15, 13, 15, 13. Si on a 15, 13. Là, c'est une cause compliquée. On peut avoir 15, 13. On peut faire la suite genre... On peut faire la suite genre 13, 14, 15. 13, 14, 15, 2. 13, 14, 15, 11. 13, 14, 15, as. J'espère que ça va bien te prêter. Après, avec le 15 en favori, il faut qu'on fasse 14 et 16. 15 et as, ça fait 16. Ou 5 et 1, 6, plus 10. 10, c'est cher. On prendrait là, ça. Le 6, 5 et 1, 6, 15, 6, 15, 6, as. 15, 6, as. 15, 6, as. 15, 6, as, 7. 15, 6, as, 7, 13. 15, 6, as, 7, 13. 15, 6, as, 7. 15, 6, 13. 15, 6, 13. Le 9, c'est quoi ? Il n'est pas là. Laurent, la cote est très, très intéressante. 15, 6, 13, 8. R3, c'est 6. 3, 2, 6. Et le 3. Non. Le 3, c'est qui ? Et vous parliez de sa disqualification à par enquête. Eric, 3, 4, 14. Couplé. 2 sur 4. R3, c'est 3. 3, 4, 14. Gabelot, j'ai fié le favori. La course d'avant, il tombe 3, 6, 5, 10, 13. Faut chier de ne pas prendre le 13. Il n'est pas mal. Ou alors 15, 15, 11, 1 et 1, 2 du 11, 15, ça fait 13. À 2,7 du favori. On prendrait le 3. Comment on fait 3 ? On fait en forme de 3, en 14 ou en forme de 12, 11, as ? On fait 13, as. 11, 13, as. Ah, c'est la formule 6, 7, 11, 13, là. 6, 7, 11, 13. C'est une formule, 6, 7, 11, 13, c'est une formule. C'est une formule qui aime bien se plaire. À 6, 7, 11, 13. Généralement, on est emmerdé par le 3. Généralement, ces courses-là, le 14 ou le 15. 3, 14, 15, à 6, 7, oui, mais bon. Je vais regarder, je trouve que c'est. C'est quoi cette décision ? John Madrick, l'As. Rezé Touch, Galopin de Juncker. Gazelle Vanglière, Gamin Costel, Gang Luki. Tu veux dire quoi, là ? Goupé-Génilou, Grand Restaurant. J'espère que ça change. Guerrier Ludois. Gignon de Chardet, c'est des 6 ans, 6 ans, 6 ans. Je pense qu'il a cru monter à droite. Un peu chiant. Gignon de Chardet, Götat City, Galopin de Blot, Gamin de Croix. Un peu chiant. Avec le 15 en favori, il aime bien se retrouver 5, 10, 13, 15, mais avec le 13, le 10, le 5, le 15, avec le 5, il aime bien se retrouver 5, 4, 3. C'est un peu chiant, celui-là. Il y a des cotes à 100 euros. Il y a deux cotes pratiquement à 100 euros. On va regarder 4, 3, ce que c'est. Il y a 2950 mètres, c'est de l'athlée, il peut y avoir beaucoup de gamelles. Galopin de Bianca, Gazelle, Vaublière. C'est quoi l'entourage ? Je regarde l'entourage, le renard, Messager, Pacha. Je ne connais même pas l'entourage, le 6, je connais Charles Martens, Vincent Martens, Charles Martens, Pelletier le 8, Bourlier le 10, Dojar le 11, c'est Dojar le 11, c'est quelque chose. C'est une jumeau. Tentiller le 12, c'est quelque chose aussi, putain. En plus, je l'ai souligné en rose, donc j'aurais dû... Le 12, 13, 14, 15. Le voir, la voici d'ailleurs. Le 12, 13, 15. Alors Gotham City ou Gotham City, vous savez ce que c'est ? Le 15, 5 et 1, 6, juste 12, ça fait 7. Là, vous me vengez. 5 et 1, 6, 2, moins 1. C'est la ville de Batman. 16. D'accord. Batman, qui est né à Gotham City. 15, 12, 13. Moi, personnellement, je pense que Goupil Genilou, le numéro 7, a une meilleure chance que Gotham City. Dernièrement, Yoh Muget était assez confiant à mon micro. Certes, c'était dans une course réserve aux amateurs, mais c'est un très dédié. et il n'y a pas forcément encore dans ces gains. Il a souvent des gros ennuis de santé. C'est pour ça que... 15-13 As quoi ? 15-13 As quoi ? 15-13 As 6 15-13 As 15-13 As 15-13 As 15-13 As 6 7 15-13 As 6 7 15-13 As 15-13 As 6 7 Moi je suis désolé je vais arrêter parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps de chercher le qu'il faut on a 10 minutes avant le départ mais 10 minutes passent vite comme je fais le con non mais aujourd'hui c'est des belles cotes donc ils partent rapidement le match de poignons c'est la fin du mois les gars ils nous prennent tout ce qu'il nous reste après j'arrête les gars après j'arrête c'est 2950 mètres c'est à dire 3C6 2950 mètres de l'athlète c'est une autre distance prix ici prix de Volvic après j'arrête les gars 2 heures de live c'est bon on rappelle qu'on a disqualifié en début de parcours le numéro 3 merci les amis pour le soutien sur les pages merci je suis rarement à vous féliciter sur les pages quand même je vous engueule parce que je vous félicite rarement les gars la patience que vous avez personne ne part de mes pages alors que je ne poste rien merci à vous c'est gentil les gars aujourd'hui c'est pas la meilleure des journées pas la meilleure des journées aujourd'hui enfin du moins c'est pas les meilleures journées mais ça paye bien mais c'est chaud à déchiffrer faut pas voir 50 coups au bar pour boire 50 verres au bar si tu vas dépenser de l'argent tu vas te féliciter de peu il n'y a pas grand chose qui va te faire du bien le 3 le 6 par terre R3 C6 disqualifié R3 C6 3 6 on peut même pas jouer réunion de course numéro de réunion aujourd'hui ça va pas il y a mes combinaisons en haut des pages mais tu vois bien que c'est pas rassurant mais par contre t'as payé bien donc c'est un peu chiant ah le 2 non par contre il est à 2,7 le 2 R3 C5 il n'y avait pas 3 cotes à 10 euros c'est vu qu'il y avait 3 cotes à 10 euros ah oui c'était R1 C2 attention aux cotes autour de 13 euros les gars toujours bonne à jouer il faut regarder qui est-ce qui est dessus il faut vraiment être attentif c'est pas tous les jours qu'il y en a mais il y en a quand même assez souvent il faut compter dessus les gars les cotes à 13 euros autour de 13 euros jusqu'à 17, 18 euros maintenant aux abords du poteau avec le 15 Gabel Ogéfi qui est en deuxième place pour le 11 la troisième pour le 14 parce que là ce GM Madrid s'est montré fautif aux abords du poteau le 15 il était rassurant on partait dessus pour faire on partait avec il s'impose avec le 15 Gabel Ogéfi qui remet le couvert lui qui s'est imposé il y a quelques semaines de ça sur les bords je te fais encore voir le 15 il était à combien le 15 il était à 2,9 à partir de là il fallait compter 3 et le 9 on avait le 1, 2, 3, 4, 5 on avait le 3 et 7 comment on faisait 3 et 7 avec le 15 derrière là on a le 7 le 3 on se faisait en 14 tu vois 15, 11, 13, 14 je ne l'avais pas dit ça je voulais le 12 en 12, 13, 14, 15 bon bref bon j'arrête les amis attention on cote à 13 euros ou autour de 13 euros les gars j'ai des combinaisons en haut de mes pages j'ai plusieurs pages Facebook en haut de mes pages j'ai même posté sur j'ai même posté sur TikTok Youtube et tout donc R1-C2 l'arrivée c'est 3, 6, 5, 10, 13 tu jouais 2 multi tu jouais 2 non non c'était 3 combinaisons je crois première combinaison A6-2-4 A6-2-4 R1-C2 il n'y avait pas il y avait 5, 10, 13, 15 R1-C2 le 2 sur 4 5, 10, 13, 15 c'est combien le 2 sur 4 5, 10, 13, 15 en 4 chevaux c'est combien le 2 sur 4 en 4 chevaux les gars 18 euros non ? attends regarde 18 euros le 2 sur 4 je crois en 4 chevaux la mise minimale le 2 sur 4 c'est 18 euros en 4 chevaux la mise de 3 euros en jeu total c'est 18 euros ça ne va pas te multiplier 6 fois 3, 18 tu gagnes le 2 sur 4 si tu le gagnes 2 fois 3 fois tu multiplies mais si tu le gagnes qu'une fois tu ne multiplies pas le 2 sur 4 donc 18 euros R1-C2 on remportait R1-C2 2 sur 4 il fait combien ? il fait 29 euros on fait plus 11 plus la mise minimale on fait plus 11 R3-C5 R3-C5 il y avait 10 partants R3-C5 il y avait ma première combinaison A6-2-4 que je proposais en dépage ça faisait couplet placé il y avait 4ème combinaison 3-4-5-A ça faisait le 2 sur couplet placé aussi combien il fait le couplet placé ? les deux couplets placés combien ils font ? 2-40 5-30 4-10 c'est pas bien cher je te dis il y a des courses pas terribles à jouer les trios étaient bons 3-2-5-A R3-C5 il y avait R3-C4 à Vichy 12-7 13-A là je n'avais rien ah si j'avais 6-7 là je n'avais rien il y en a R3-C3 5-6-4 14-10 il y avait 5-4 je crois 5-4 5-4 2 sur 4 c'était à combien ? c'est bien de jouer les 2 sur 4 déjà quand il y a des belles cotes c'est plus rassurant à 74€ le 2 sur 4 5-4 R3-C3 tu payes 18€ le 2 sur 4 avec la mise minimale tu fais 74€ R3-C5 il paye vraiment non c'est c'est lequel je ne sais plus R3-C2 il y a quoi R3-C2 regarde le R3-C2 le couplet placé R3-C2 combien il fait aussi ? 5-4 41€ le 2 sur 4 33€ tu faisais du B9 encore ? avec mes combinaisons il faut bien choisir laquelle combinaison R3-C1 ça faisait quoi ? R3-C1 j'avais rien R3-C1 j'avais rien il y a deux courses qu'on n'a rien aujourd'hui c'est pas les journées les plus faciles je vous le répète il y avait quoi ? là on a regardé R3 il y avait 4-6-As il y avait carrément le trio 4-6-As regarde R1-C1 avec ma combinaison à 6-2-4 vous avez fait le trio à 1239 pour une mise à 1€ mes combinaisons mes combinaisons en haut des pages les gars il faut bien trouver lesquelles ou si tu as deux budgets tu les joues toutes en couple et gagnant toutes en couple et gagnant ça va revenir cher 4 combinaisons faudrait que je trouve encore un truc pour faire un truc bien ah c'est dommage il y a un numéro en trop peut-être ou je sais pas il faut que j'arrive à les assimiler vraiment à un style de parcours genre du plat ou de l'athlée il faut que je recherche ça tu vois on a de l'athlée là on a 15-13 on a de l'athlée on a 3-5-As il faut que je regarde ces deux combinaisons peut-être appartiennent à de l'athlée ou on a 13-5 avec de l'athlée là là on a de l'athlée on a 5-4 je sais pas avec de l'athlée ou je sais pas j'aime pas j'aime pas c'est la distance peut-être de l'athlée ou du plat c'est la distance peut-être je sais pas faut que j'arrive à les mettre mieux que ça j'ai 4 combinaisons qui valent de l'or mais si tu joues les 4 ça revient trop cher et comment la choisir comme ça j'aimerais jouer à l'aveugle tu sais j'aimerais pouvoir jouer à l'aveugle peut-être avec l'heure peut-être avec l'heure on a 14h42 de départ on prend de 14 14h25 on prend de 5 3 et 1 4 du 13 x 10 ça fait 4 non 3 et 1 4 plus 10 ça fait 14 on a le 5 6 divisé par 3 ça fait 2 14h25 14h7 on a le 7 5ème 14h comment on fait cette fois 2 14 ouais mais bon je les ai pas ces formules là j'ai A6 moi 14h7 j'ai le 7 ok mais j'ai A6 2 4 il y avait A6 2 4 qui faisait un couplet déplacé R3 C5 je sais pas faut que je trouve un truc pour les mettre bien comment je peux faire pour le reste de la journée 15h départ à 15h il y a 5 partant on fait A5 on fait quoi on fait 6 C4 10 plus 5 on fait 6 C4 10 on fait quoi 6 4 2 5 non ah non il n'y a pas de 6 il y a 5 partant R1 C3 à 15h c'est des courses qui sont bien je vais essayer de faire celle là quand même j'aime bien faire les 5 partant ou alors je vais faire les courses avec peu de partant j'aime bien faire les courses avec peu de partant généralement ça paye bien il y a des belles cotes ou pas c'est pas terrible on part à 15h on part à 15h vous rigolez mais j'arrive à regarder l'heure à regarder à retrouver le nombre de partants pour ça c'est vrai 5 fois 2 10 plus 3 13 ou 4 fois 3 12 plus là ça fait 13 1 2 3 4 ou 5 2 5 fois 3 15 moins 2 13 5 2 3 ou 4 as 3 2 il faut mettre l'option de tous les ordres et après tu as bien chipoté tu regardes après la cote de 1,9 du favori effectivement on a le 2 après 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on a 4 2 4 on a 2 fois 4 8 plus 1 9 1,9 2 fois 4 8 ou alors 2 4 2 4 5 ou 2 4 as 2 4 5 ou 2 4 as on a une cote à 2,1 c'était quoi la cote d'avant là je te dis c'est sûr ça va arriver 3 ou as à 3,1 c'était quoi la cote je sais plus ce que c'était c'était 1 c2 la cote à 3,1 le 3 il est venu tu fais toutes les courses comme ça tu vas voir c'est une correspondance avec la cote du favori avec le nombre de partants avec retrouver le chiffre 13 toutes les arrivées une correspondance avec retrouver 2 fois 13 par des calculs dans ton arrivée c'est une correspondance à retrouver 2 fois 13 dans tes calculs à retrouver 3 fois le nombre de partants à retrouver lors de départ c'est une correspondance ça alors est-ce que tu joues à l'aveugle comme ça avec mes combinaisons en haut de mes pages parce qu'emmerdant c'est ils nous mettent un favori qui à chaque fois il nous fait basculer dans des calculs c'est chiant on regarderait les chevaux s'échauffer déjà on partirait sur un meilleur favori notre favori à nous parce que là c'est le favori à eux mais on regarde l'échauffement et le favori il n'est pas forcément bon donc ça y est on est perturbé allez les gars j'arrête 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 des fois partir sur le favori puis mettre tout derrière ah oui je regarde celle-là quand même je vais regarder celle-là je vous mets du son je regarde celle-là j'aime bien les courses avec peu de partant j'espère qu'il n'y en a pas 50 par 15h les gars à 5 ça fait 15 bêtement à 5 ça fait 15 à 5-2 à 5-2 5-2 c'est aussi chiffres tu vois je t'ai parlé de la course d'avant avec le 15 en favori 13-14-15 13-14-15 13-14-15-7 13-14-15-11 bon les multi t'es pas obligé de moi je vous détaille ça comme ça mais je sais que l'arrivée c'est 15-11-14-13 la course d'avant mais je vous détaille ça pour vous dire que les suites de chiffres aiment bien se plaire tu vois R1-C2 on avait on avait 13 partants si on sautait le 4 on avait 3-4-5-6 tu vois R3-C5 la combinaison il y avait 10 partants et un 2-3-4-5 c'est pendant 2 minutes R1-C1 tu vois les les combinaisons aiment bien se plaire bon là R1-C1 tu vois c'était le quartet et même des fois des quelques courses il y avait 16 partants tu vois 15-16 As-2 3-4 tu vois il n'y avait 15-16 As 13 partants là encore R3-C4 il y avait 13 partants il y a 12-13 As tu vois la suite même si tu reviens tu prends le dernier ou l'avant-dernier ou l'avant-dernier puis tu remets le 1 ou le 2 je fais 12-13 As-2 11-12-13 As pour faire ouais c'est 4 numéros que je mets dans mes paris R2-C4 c'est pareil R2-C4 c'est quoi il y avait 14 partants ouais c'était compliqué là 5-6-7-8-9 ouais c'était compliqué ça sautait de 2 numéros de temps en temps ça saute pas que d'un numéro ça saute de 2 numéros R3-C3 tu vois 4-5-6 tu vois encore trio avec 15 partants R2-C3 encore une suite 1-2-3-4-5 il y avait 11 partants ou alors As-2-5 ou alors 7-9 5-7-9 voilà il y avait un décalage mais les combinaisons on retrouve toujours les mêmes combinaisons si t'as pas beaucoup de partants tu mets tous les ordres mais si t'as beaucoup de partants tu peux mettre la combinaison en couplé gagnant couplé placé t'es pas obligé de jouer 4 numéros en multi c'est très rare que ça arrive préférer jouer en 2 sur 4 c'est mieux couplé gagnant couplé placé 4 numéros c'est bien t'es pas obligé de jouer en multi en trio des fois ça rentre quand même c'est égrageant parce que ça fait des beaux gains je regarde celle-là et j'arrête je bois un coup et c'est recède Christophe Mouillon à son côté Joël Boenet après je coupe les gars c'est le bonheur qui est un coup de c'est le bonheur qui est un coup de c'est le bonheur à Paris-Lonchamps qui a confirmé qu'il est en danger il y a quelques jours 4 victoires la kazakh Dasguin Cedrati la cote du favori à 2,6 on prendrait le 3 on prendrait plus le 2 on prendrait le 3 3 fois 2,6 2,6 3 fois 2,6 sinon comment on fait 3 fois 2 on fait 4 as on fait 3 3,4 3,4,2 3,4,2 3,4,2 as 1,2,3,4 comme sur tous les autres c'est le favori c'est le favori c'est le favori 3,4,2 3,2 as 3,2 as 4,3,2 as 3,2 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 as C'est le numéro 1, Cercet, et en dernière position, le favori, le 2, Swing For Me. Ils entrent maintenant dans le tournant, avec le numéro 4, Mande Degas, qui montre le chemin au numéro 3, Tracliff, qui vient deuxième, alors qu'il y a en troisième position, le 5, Belbec. Moi, c'est clair dans mes recherches, mais il y a des journées, je galère un peu plus que d'autres, mais c'est clair dans mes recherches. J'ai mis à peu près un ordre de recherche. J'ai mis un peu de l'ordre dans mes recherches. Je ne suis pas avec un verre à la main et dire je vais jouer ça, on tente ça. Non, non, c'est ça qui fait peur, parce que tu sais que tu es capable de faire de bons trucs, c'est ça qui fait peur. Regarde combien il va faire le Super 4, tu mets une option à tous les ordres, 4 numéros de tous les ordres, c'est 24 euros. On va voir combien il fait celui-là. Il doit faire peut-être 100 euros, mais la mise minimale. Moi, j'aurai 24 euros, je ne suis pas riche. Putain, je ne sais pas combien il va faire celui-là encore. On verra bien, on regardera. 5, 2, 4, 3. Allez, j'arrête. Bisous l'équipe. On va essayer de se brancher dans la semaine. Je vais toujours faire le sport. J'ai encore pris 4 kilos. Je fais du sport à fond, je fais 4 kilos. J'en ai marre. J'en ai marre, les gars. Allez, bisous l'équipe. Ciao, ciao. J'arrête là, j'arrête là. A plus. Il n'y a pas une connerie, là. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Allez, moi aussi je m'en branle. Allez, bisous. Je vous mets un peu de musique. Salut, people. Salut, people. So move with the time that you have. The world will keep spinning round.